Un grand merci à tous d'être ici ce matin. Je suis très heureuse de vous retrouver en tant qu'après-cours pour des intervenants psychosociaux, mais aussi pour faire un retour sur le webinaire qui a eu lieu le 28 janvier dernier. Alors, ça fait déjà quelques semaines, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Beaucoup de choses se sont passées. On a dû s'ajuster aussi énormément dans nos centres. Donc, ce qu'on veut ce matin, c'est vous laisser la chance de parler, de regarder ce que vous vivez aussi comme situation. Puis, on a la chance d'avoir avec nous Joël Lepage qui a présenté le webinaire sur l'anxiété, qui va être là. Puis ensemble, on va échanger sur nos réalités. La présentation, dans le fond, je vais partager mon écran, mais il n'y a pas grand-chose en fait parce que ce qu'on veut, c'est vraiment une rencontre à micro ouvert. Donc, tout le monde peut avoir accès à la présentation et vous avez tous les droits d'écriture. Donc, pourquoi en fait, c'est qu'au fur et à mesure de la présentation, on va se demander quels sont les outils, quelles sont les meilleures stratégies et on va prendre des notes et le document collaboratif qui, dans ce cas-là, va être une présentation, va pouvoir vous servir de référence. Je tiens à dire que le webinaire sur l'anxiété était le premier en fait des services éducatifs complémentaires. Donc, étant une nouvelle personne ressource pour les services éducatifs complémentaires à AGEFP, bien pour moi, ça a été vraiment un coup d'envoi immense et un franc succès. Ce que j'ai moi comme mandat, c'est vraiment de répondre aux besoins du réseau puis de vous accompagner en fait les professionnels à mieux intervenir et à vous soutenir là-dedans et surtout en fait à vous réseauter entre vous parce qu'on est plusieurs à avoir des super solutions. Donc, le document et l'enregistrement sont disponibles sur le site des services éducatifs complémentaires. Vous avez le lien si vous cliquez dessus et aussi sur le site des après-cours. À la suite de ce premier webinaire-là, où il y a eu près de 300 personnes, il y a eu énormément de commentaires. Je pense que ça leur répondait à un grand besoin, mais il y a une création des communautés des intervenants psychosociaux où on partage comme ce matin, on se rencontre, on se pose des questions. Et là, c'en est une en fait rencontre et la prochaine aura lieu le 13 mai et le 17 juin en fait dans la salle des après-cours. Donc, cette salle-ci avec le même lien. Alors, ça a été en fait une expérience collaborative. Donc, tu sais, derrière en fait le tout seul, derrière une présentation, il faut savoir qu'il y a du travail en fait derrière. Les après-cours, en fait, les après-cours, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années en FGA. Est-ce que Richard, je peux te demander d'expliquer ce qu'est les après-cours, l'intention, les actions que vous faites? Oui. Bonjour tout le monde. Oui, les après-cours sont nés, je pense, ça fait 12 ans. C'est né d'un besoin de réseautage dans la région des Caspésie-les-Îles-de-la-Madeleine. Donc, ensuite, ça s'est développé et on l'a offert à tout le réseau. Donc, on offre différents services. Donc, celui de visioconférence qu'on voit ce matin. Donc, on s'assure qu'on peut réseauter les gens. Donc, on a formé des communautés cette année grâce à Karine. On a 19 communautés actives qui se rencontrent régulièrement. Chacune des communautés a une page des outils de collaboration. Et en fait, comme c'est le rôle aussi de Karine de réseauter, c'est le même rôle aussi au niveau des après-cours. C'est de réseauter tous les gens. On a vu qu'il y a eu des besoins très grands lorsqu'il y a eu l'arrivée de la réforme ou du renouveau pédagogique. Les gens voulaient changer du matériel. On attendait après des maisons d'édition qui ne publiaient pas. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges. Et après ça, bien là, il faut vivre aussi avec les changements. On en vit présentement. Encore là, c'est un besoin. Les gens cherchent des solutions et meilleures façons de faire. Donc, les après-cours sont là pour réseauter. Ensuite, on enregistre les différentes rencontres et on les publie. C'est un peu ça, le trou. En fait, c'est excellent. Je sais qu'il y a plusieurs intervenants dans le courant des dernières années qui ont intégré le milieu de la FGA et de la FP. Donc, nous, on a l'air très, très habiles avec tout ce vocabulaire-là. Mais quand vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter à réexpliquer le langage. On le sait, quand on arrive à FGA, FP, c'est un paquet d'acronymes. Puis, on est habitué là-dedans, mais n'hésitez pas. Bref, les après-cours, c'est une collaboration grâce au webinaire et à la communauté. Le centre d'expertise RBC santé mentale de Sherbrooke, en fait, Joël, donc ça a été tout un travail en fait en amont. Et une belle écoute, une belle ouverture. En fait, un beau partage de matériel et surtout d'expertise. Le sigle en bas, c'est le sigle des services éducatifs complémentaires. Donc, moi, mais en fait, en bas à gauche, je m'excuse, je suis distraxique ce matin, je ne respecte pas l'ordre, mais c'est l'équipe choc en fait. Parce qu'on le sait que ça a répondu en fait à un besoin, mais vous savez en fait que vous pouvez appeler Karine Martin qui est responsable de l'équipe choc pédagogique. Et si vous voulez former vos enseignants, si vous voulez accompagner ou réfléchir à des façons de mieux accompagner au niveau de l'anxiété, bien faites appel à Karine Martin. C'est des formations gratuites sur mesure qu'on fait partout au Québec pour les centres FGA, FP. Donc, ce n'est pas ni moi, ni Joël, ni Karine, tout le temps qui se déplaçons, mais on a une équipe en fait d'experts qui se déplaçons dans les centres tout à fait gratuitement. C'est un service rendu possible par le ministère de l'Éducation, notre gouvernement. En fait, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment une rencontre à micro ouvert. Donc, soyez en fait tout à fait à l'aise de partager vos cas. On veut faire un retour sur les différents outils, mais c'est ce qu'on veut partager. Alors, je vais arrêter en fait le partage d'écran pour vous repartager en fait la présentation pour que vous puissiez prendre des notes. Et Joël en fait va poser des questions, on va un petit peu diriger, mais pour regarder qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on a réinvesti aussi de la rencontre. Karine, bonjour à tout le monde. Puis tu sais, comme Karine dit, la rencontre vous appartient ce matin, tu sais, c'est vraiment pas une présentation là. Puis vous allez voir, il n'y a pas grand-chose dans le PowerPoint, ça fait que ça vous appartient, puis c'est vraiment votre espace pour qu'on intègre les concepts de la dernière fois, mais qu'on les applique concrètement à des cas de votre réalité. Donc, en premier, on se disait que ça pourrait être pertinent de se dire ensemble, qu'est-ce que vous retenez de la présentation de la dernière fois, tu sais, qu'est-ce que vous avez intégré, qu'est-ce que vous retenez, avec quoi vous étiez reparties la dernière fois. Donc, je suis Gabrielle, je suis psychoéducatrice au centre de service en Abitibi, à Val-d'Or. Je m'en souviens parce que j'ai fini de l'écouter hier en rediffusion, parce que je l'ai manqué en direct. Ce qui m'a vraiment marquée, c'est au niveau du partage gratuit complètement, très, très gentiment, en fait, tous les outils que vous nous offrez. Je suis allée voir les fiches, tout ça. Et moi, j'ai des techniciens en travail social qui sont en première ligne. Mon rôle est en train de se refaire au niveau du régulier versus l'intégration sociale. Et quand j'ai été voir ça, les autres outils aussi, il y a d'autres choses. Donc, on avait comme projet de… Les filles font des capsules de sensibilisation dans certaines classes, comme plus en première ligne, au premier niveau, si on est dans la RAI. Et ensuite, on avait le projet, justement, d'aller en dépistage là-dedans pour créer un groupe, en fait, que moi, je m'occupe surtout comme de la deuxième ligne au niveau de la prévention. Là, ce serait en intervention. Et j'ai vu ces fiches-là et j'ai sauté de joie en me disant, quel bel outil, déjà tout fait, tu sais, du très marché, là. C'est des choses que je sais, que je me dis, ah oui, ça serait bien, les pensées aidantes versus les escaliers. J'avais tout ça. Mais là, c'est comme, alléluia, tout est là, tout est… C'est vraiment bien fait, le contenu est génial. Puis, on peut les utiliser. Donc, moi, ce n'est pas vraiment ce que j'ai retenu. C'est ce que j'ai retiré, peut-être. Mais vraiment bien. Vraiment, vraiment, merci. Donc, je vais pouvoir les utiliser. Puis, c'est tout. Les outils, effectivement, sont là, tu sais, vraiment. Puis, ce commentaire-là, tu sais, je l'ai souvent. Puis, c'est vraiment toujours un défi de donner une formation à des intervenants, parce que vous avez déjà souvent ces notions-là, tu sais. Mais ce qu'on me rapporte souvent, c'est OK, bien, je le savais. Mais là, maintenant, j'ai comme quelque chose pour structurer comment je le dis aux jeunes, comment je le travaille avec les jeunes, etc. Fait que merci pour le partage. Luce Tremblay. Oui, bien, en fait, c'est drôle parce que tu es… Comment tu as terminé ta phrase, là, tu sais, les outils que tu as présentés l'autre fois, je trouvais que c'était vraiment illustré. Puis, je trouve ça facile, après, quand on veut montrer aux jeunes, tu sais, qu'est-ce qu'ils vit, qu'est-ce qu'ils… Moi, je me souviens, il y avait la zone de possibilité, zone de peur et zone de confort, je pense. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant quand même de pouvoir le montrer comme ça aux enseignants, d'abord, tu sais, pour vraiment qu'ils puissent comprendre, eux aussi, la zone de peur quand elle est plus large, qu'est-ce que ça fait, puis tout ça. Mais que j'ai vraiment aimé les illustrations qu'il y avait dans cette présentation-là. Puis, c'est sûr que c'est des images que je vais me servir, là, pour intervenir avec les jeunes et avec les enseignants aussi. C'est que, tu sais, tu rapportes le concept de la zone de confort, là, tu sais, qui était comme vraiment centrale, là, dans la formation, là, tu sais. Puis, effectivement, c'est comme la façon de comprendre un peu l'anxiété de comment ça fonctionne, tu sais, puis l'obligation objectif, c'est de les amener à sortir de leur zone de confort, affronter leur peur, puis l'impact de ne pas sortir de sa zone de confort, puis c'est que la zone de confort va rétrécir de plus en plus. Fait que c'est une façon, c'est des concepts, l'évitement, l'exposition que vous connaissez déjà, mais c'est une façon de l'amener peut-être pour l'imager, là. Oui. C'est ça. Merci. Annie-Glaude? Oui, en fait, bien, nous, moi, je viens de Sherbrooke, du Centre Saint-Michel. On a eu la chance, Joël, de t'accueillir aussi pour les enseignants, ce qui est vraiment formidable parce que là, on a un langage commun. On est capable de voir, tu sais, on est beaucoup dans le stress de performance, là, dans les dernières années, tout ça. C'est que, tu sais, départir la normalité d'un stress qui peut amener à une meilleure performance, justement, aux examens ou tout ça. Puis quand est-ce qu'on parle vraiment d'anxiété, quelque chose qui est vraiment plus problématique. Donc, moi, je trouve ça super intéressant avec les enseignants. Maintenant, on a comme un langage commun, puis on se comprend vraiment sur les bases, là, de ce que, tu sais, l'anxiété, la gestion du stress et tout ça. Donc, moi, c'est là-dessus que je trouve que ça a vraiment ouvert cette année, là, ici, au Centre. OK, super. Puis, tu sais, ce que tu rapportes aussi, c'est toute la différence entre le stress et l'anxiété, là. Tu sais, on l'avait vu la dernière fois, puis des fois, on le sait, mais, tu sais, je me rappelle, là, quand on a commencé à travailler sur le stress et l'anxiété, là, ça a fait partie de plusieurs rencontres avec différents professionnels, avec différents chercheurs. On ne s'entendait pas tout le monde, tu sais, sur cette différence-là. Fait que déjà, de démystifier, c'est quoi la différence, là? Des fois, ça fait qu'on est capable de le travailler différemment. Puis, quand est-ce que ça s'en vient problématique, puis il faut vraiment s'attarder à ça? Tu sais, les enseignants, c'est les premiers intervenants face aux élèves, donc c'est eux qui peuvent déceler, tu sais, de lever le petit drapeau rouge, là, quand on peut s'inquiéter. Donc, voilà. Quand on peut, oui, lever le drapeau rouge quand on peut s'inquiéter, puis normaliser quand on n'a pas à s'inquiéter, tu sais, parce que des fois, on ne fait pas ce côté-là non plus, là, tu sais, puis on a tendance à, des fois, dramatiser, mais des fois, c'est juste, tu sais, le jeune est dans un contexte où il vit plusieurs stress, mais c'est comme normal, qu'il soit au point de s'inquiéter, puis tu sais, on va l'accompagner à gérer ces stress-là, mais effectivement. Oui, merci. Donc, là, on a vu, tu sais, la différence entre le stress et l'anxiété, on avait vu tout le principe de la zone de confort, l'exposition, l'évitement. Il y en a-tu qui avait retenu d'autres choses qu'on avait vues dans la formation, juste pour se remettre en contexte avant de travailler? Sinon, je vais vous rafraîchir la mémoire, là. L'exposition d'intolérance. Oui. Les cinq, vraiment, ça l'a illustré, là, ça a fait, puis même avec les enseignants pour faire des retours, pour faire au niveau de la compréhension, là, d'entendre quand ils nous parlent d'un élève, puis ensuite d'aller essayer de, tu sais, quand on fait des accompagnements pour des études de cas, pour les accompagner, on n'est pas toujours en intervention, là, des fois, on est en support, là. Fait que ça, ça m'a vraiment remarqué aussi. Il y avait les cinq réactions d'intolérance, là, tu sais, à quel point chacun, on réagit différemment en fonction du type de situation, puis qu'on est capable de voir à quel type de situation on réagit le plus, quel type de situation le jeune réagit le plus, puis on est capable, après ça, de dire, bien, as-tu remarqué, on est encore dans ce type de situation-là? Fait que peut-être que ta réaction, elle est disproportionnée parce qu'on est dans la zone où t'es plus intolérant, tu sais, donc là, on peut l'amener à voir un peu les choses autrement, là. Si on s'y rappelle, là, tu sais, il y avait toute l'intolérance face au jugement des autres, fait que toutes les situations où on risque de se faire juger, il y a toute l'intolérance face aux réactions, aux sensations physiques, là, des enfants qui sont hyper vigilants par rapport à comment ils se sentent dans leur corps, là, j'ai mal à ça, j'ai mal au coeur, là, est-ce que je vais vomir, etc., donc il y avait ce type d'intolérance-là. Il y a l'intolérance à l'incertitude en général, donc toutes les situations, la nouveauté, les changements, toutes les situations qui causent de l'incertitude, là, dans le contexte actuel, les jeunes qui ont ce type d'intolérance-là sont vraiment pas très bien, là, parce qu'on nage dans une incertitude, dans des changements constants. Il y a le perfectionnisme, donc toute l'intolérance face aux risques de faire des erreurs, là, tu sais, donc les élèves vraiment qui sont plus dans l'anxiété de performance, puis il y a l'intolérance face à la responsabilité excessive, là, donc, tu sais, les jeunes qui se mettent tous sur leur épaule, tout est toujours de leur faute, ils ont toujours peur d'avoir fait quelque chose qui n'est pas correct, puis causer des conséquences aux autres. Donc, c'est comme les cinq types d'intolérance, puis là, on peut amener les jeunes à les reconnaître, ces types-là. Évidemment, ils ne sont pas dans un type, là, souvent, il y a comme différentes choses, mais des fois, il y a une majeure qui ressort, là. On n'a pas parlé, là, il y avait le principe des petits pas, aussi, tu sais, puis ce principe-là, pour moi, il est vraiment très, très, très important parce que, puis tu sais, on parlait, là, d'accompagner les enseignants, tout ça, puis accompagner les jeunes aussi, mais des fois, on le sait qu'il faut les sortir de leur zone de confort, mais en même temps, si on va trop vite, si on fait des objectifs qui ne sont pas à leur mesure, bien, on passe à côté, tu sais, ils ne seront pas capables de sortir de leur zone de confort, puis des fois, on a vraiment les deux extrêmes, hein, on a des gens qui ont le, tu sais, qui vont avoir tendance à trop pousser, là, puis tu sais, ça, c'est vrai pour les parents, c'est vrai pour les enseignants, c'est vrai pour nous comme intervenants, là, mais on peut avoir tendance à trop pousser puis dire, hey, tu sais, des guédines, sors de ta zone de confort, mais on va trop vite. Il y a l'autre extrême qui, au contraire, on les protège trop, puis on les maintient trop dans leur zone de confort, fait que c'est comme comment trouver un équilibre puis y aller vraiment à petits pas, fait qu'on avait vu ça aussi. Non, tu sais, il y avait toutes les autres fiches d'intervention, là, un peu parallèles, là, mais tu sais, la gestion des émotions, comment, quand on travaille avec un jeune, on peut l'amener à essayer de reconnaître le besoin qui se cache en arrière de son émotion pour essayer de trouver des stratégies pour combler ce besoin-là. On avait vu ça ensemble. On avait vu tout l'impact des habitudes de vie aussi, tu sais, à quel point quand on a un jeune qui est anxieux, qui est dans un contexte de vie pas possible, bien, tu sais, peut-être qu'il faut travailler son contexte de vie avant de travailler, de le sortir de sa zone de confort parce qu'il n'arrivera pas, il ne sera pas disponible. Donc, comment on peut mettre en place des bonnes habitudes de vie, tu sais, si on a un jeune qui ne dort pas, par exemple, ou qui consomme ma planche, bien, peut-être qu'il va falloir adresser ces problèmes-là pour le rendre disponible à l'intervention. Ça fait que ça aussi, c'est une partie qui est importante, là. On avait vu toutes les stratégies préventives aussi, qu'est-ce que les jeunes peuvent mettre en place quand ils font face à une situation difficile, mais qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour se rendre disponible, tu sais, qu'est-ce qu'ils leur font du bien, est-ce que c'est d'aller faire du sport avant cette situation-là, est-ce que c'est de faire des respirations, de la méditation, est-ce que c'est d'en parler à quelqu'un, donc qu'est-ce qui, lui, fait du bien pour lui permettre d'affronter cette situation-là. Je passe à travers, puis on avait vu toute l'importance du réseau social. C'est des jeunes s'assurer qu'ils ont du monde sur qui ils peuvent compter, puis qu'ils peuvent leur amener du soutien dans cette situation-là. Si c'est des jeunes qui sont seuls, bien, des fois, ça vaut la peine de regarder comment on peut mettre en place des actions pour qu'ils trouvent du monde qui peut lui apporter du soutien. Donc, c'est un peu ça qu'on avait vu. Je ne sais pas si, depuis la dernière fois, il y en a qui ont eu la chance d'essayer concrètement des choses auprès des jeunes. Ou auprès des enseignants, comme on disait, ça peut être aussi auprès des enseignants, mais est-ce qu'il y en a qui ont essayé des interventions auprès des jeunes? Bonjour tout le monde. Moi, je suis au CFP de l'estuaire sur la Côte-Nord. Je n'ai pas assisté à votre rencontre d'avant. Par contre, ma collègue qui était TS, elle a assisté. Puis, je reconnais beaucoup de choses dans ce que vous dites qu'elle a fait lors d'une présentation devant les élèves. OK. Parce qu'on a vraiment des gros problèmes d'anxiété au niveau de l'évaluation. Puis, souvent, on a des crises de panique, des élèves qui quittent, qui sont en larmes. Puis, elle a d'emblée mis en place un atelier qu'elle présente depuis son arrivée avec nous. Ça fait deux ans. Mais elle a fait une nouvelle version en février. Puis, je peux dire que la grande majorité de sa présentation, c'est tous les points que vous venez de nommer. La zone de confort, les habitudes de vie, le réseau social, de voir le besoin en arrière d'une crainte ou d'une peur. C'est toutes des choses que je retrouve. Puis, elle a vraiment su capter l'attention de tous les élèves. Puis, il y a eu une bonne participation. Je voulais vous dire que ça s'est rendu jusqu'à mes élèves. Puis, moi-même, je suis enseignante. Puis, ça l'a fait de son travail. En tout cas, je voulais vous dire merci. Puis, vous dire que oui, ça l'a descendu jusqu'aux élèves. OK. Bien, super. Puis, tu sais, si vous avez des échos, des fois, de qu'est-ce qui a été intégré, là, tu sais, auprès des élèves. Fait que là, c'est comme une façon de le faire, hein. Tu sais, il y a comme l'intervention individuelle. Mais j'aime beaucoup entendre qu'il y a, tu sais, il y a de l'intervention préventive aussi, là, tu sais, de descendre ces concepts-là, puis ces notions-là en groupe classe, bien, ça fait en sorte qu'on vient outiller des élèves qui ne seraient pas venus nécessairement en individuel, qui n'ont pas nécessairement besoin de venir en individuel. Mais en même temps, il y en a qui auraient besoin qu'ils ne vont pas. Là, bien, en allant dans un groupe classe, puis en leur parlant du stress, puis de l'anxiété, puis de ce qu'ils peuvent faire, bien, on vient outiller les élèves en amont. Fait que c'est vraiment super qu'est-ce que votre collègue a fait, là. Vraiment, puis elle leur a créé des outils comment désamorcer une crise d'anxiété. J'ai juste avant une évaluation ou pendant une évaluation. Puis son outil, là, la faire au complet, ça dure deux minutes. Fait que c'est vraiment pas prenant, là, dans un trois heures d'évaluation, mettons-là. Puis c'est ça, puis ça crée des contacts parce que les élèves, ils restent après l'atelier, puis ils continuent à parler avec elles. Puis souvent, c'est là qu'elle crée un premier contact, qu'elle donne des rendez-vous, dans le fond, aux élèves pour les voir en individuel. Donc, ça crée un bon lien de confiance. Tout à fait. Puis c'est ce que vous dites, là, on l'a vécu. Tu sais, on a un programme de prévention des troubles anxieux qui est déployé dans les écoles secondaires, dans les écoles primaires aussi, mais au secondaire, ça fait quatre ans. Puis cette remarque-là, on l'a eu beaucoup, les intervenants, qui disaient, tu sais, moi, là, je suis éducateur dans une école, les jeunes viennent me voir quand ça va pas bien. Tu sais, puis ils me connaissent pas, fait que j'ai de la misère à ce qu'ils viennent me voir, déjà. Quand ils viennent me voir, ça va pas bien. Fait qu'il était un peu, tu sais, il était comme, lui, on va le voir quand ça va pas bien. Fait qu'il y a comme une espèce d'aura, tu sais, bon. Puis ça, je me suis mis à animer des ateliers comme ça de prévention dans les classes. Il dit, ça a changé complètement ma façon d'être vue par les élèves. Tout d'un coup, ils connaissaient les élèves. Ils connaissaient juste quelques élèves avant. Mais ils disaient, j'ai l'impression de connaître les élèves. J'ai l'impression que les élèves me connaissent, qu'ils viennent beaucoup plus facilement vers moi, tu sais. Ça, ce commentaire-là, on l'a eu beaucoup de plusieurs intervenants. Fait que des fois, on pense, tu sais, que c'est, ça rajoute du temps et des tâches d'aller dans les groupes-classes. Puis c'est vrai, mais en même temps, là, on gagne du temps après ça quand on est capable de créer ce lien-là. Puis les élèves viennent vers nous, tu sais. Donc, c'est une belle façon d'aller chercher plus de jeunes puis des outils en amont, là. Tout à fait. En tout cas, c'est vraiment gagnant parce que son bureau, il est dans le même pavillon que moi, là. Puis même des jeunes des autres pavillons viennent la rencontrer. Puis elle se déplace dans tous les pavillons aussi. Tu sais, ça a vraiment créé une bonne relation. Oui, tout à fait. Puis tu sais, pour faire écho à ce que vous dites, là, puis là, j'annonce ça de même. Karine le sait, mais on va travailler. On en a des ateliers comme ça pour les élèves du secondaire. Fait qu'on va les adapter pour les élèves adultes, là. Fait que vous aurez, tu sais, on va vous transmettre éventuellement des ateliers comme ça, là, basés un peu là-dessus. Mais pour les élèves que vous pourrez utiliser dans vos écoles, là. Là, je ne donne pas d'horizon de temps. Mais ça devrait être, tu sais, ça ne sera pas l'année prochaine, là. Mais ça ne sera pas la semaine prochaine non plus. Mais éventuellement, on va développer ces outils-là, justement, pour qu'il y ait quelque chose, tu sais, qui vous applique. Puis là, votre collègue l'a fait, tu sais. Mais des fois, il nous manque du temps pour développer le contenu. Fait qu'il sera développé, puis vous pourrez l'utiliser, là. D'autres qui ont des expériences sur comment ça a été utilisé ou qui ont utilisé les fiches d'intervention en individuel ou qui ont fait d'autres actions comme ça, plus en prévention, promotion ou auprès des enseignants. Tu sais, moi, j'ai une amie qui travaille dans un centre pour adultes, là. Puis elle avait fait la formation, mais ce qu'elle me rapportait, c'est qu'elle a beaucoup, beaucoup utilisé les fiches sur la zone de confort. Puis ce qu'elle disait, c'est que les jeunes, ça fait sens pour eux, tu sais. C'est comme s'ils comprennent le principe, là. Fait que, tu sais, cette fiche-là, je pense qu'elle peut être vraiment utile, là. Fait que, tu sais, sinon, on peut peut-être partir, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais on peut partir de cas réels que vous avez vécu, puis regarder ensemble, « Mais qu'est-ce que vous pourriez utiliser comme outil ou comme intervention auprès de ce jeune-là? » Karine, on était rendu là, hein? Ben oui, écoute, t'es vraiment, on dirait que t'as intégré le PowerPoint. Puis, tu sais, je tiens juste à dire, effectivement, la collaboration avec Joël, bien, va perdurer, en fait, dans le temps. Il y a plusieurs petites actions, en fait, qui ont découlé de ça, dont Air Ouvert. Tu sais, je ne sais pas si vous êtes familière avec le concept d'Air Ouvert, mais on est en train de travailler, ou du moins, tu sais, Joël, par la bande, pas directement, mais par la bande, moi aussi, là, sur un comité, mais pour faciliter la transition des jeunes et l'accès au service aux jeunes, c'est 12-25 ans, hein? Oui. Puis, on le sait, quand on passe de la FGJ à la FGA et la FP, bien, des fois, il y a des coupures. On le sait, on accueille des jeunes de la DPJ, puis à 18 ans, il y a une coupure de service. Donc, Air Ouvert, en fait, se veut des services au niveau provincial pour l'accès, en fait, aux soins, l'accès, tu sais, en psychiatrie, à des services psychosociaux, à des intervenants. Donc, c'est un travail, là, que ça ne paraît pas qu'on fait aujourd'hui, mais, tu sais, c'est le genre de choses qu'on peut, qu'on fait par le CED, et qui va avoir des répercussions, je le souhaite, en fait, dans vos centres, là. Je suis en train d'écrire dans le clavardage, c'était juste l'histoire que tu parlais, Karine, Air Ouvert, là. C'était comme, on dirait, je ne savais pas c'était quoi, je me demandais si c'était, y a-tu comme déjà des écrits, ou si tu, comme, dans ma tête, si tu as un organisme communautaire, c'est quoi? Super. Est-ce que, Joëlle, tu es bonne pour l'expliquer? Parce que, moi, je suis comme... Bien, je peux essayer. Mais je ne veux pas, tu sais, on n'est pas obligé, non plus, de l'aborder, là. S'il y a des liens qui existent, je peux faire les devoirs de mon côté, mais ça me semblait tout à fait très pertinent. Oui, bien, c'est effectivement très pertinent. Je vais essayer de l'expliquer rapidement, mais Air Ouvert, c'est très complexe, là, sauf que ce qui arrive aussi, c'est que ce n'est pas encore dans toutes les régions. Il y a comme quatre régions où il y a eu une implantation, là, depuis quelques années, puis il y a d'autres régions qui ont emboîté le pas, puis effectivement, il y a une volonté ministérielle que ce soit éventuellement provinciale, mais ce n'est pas toutes les villes qui ont encore ce projet-là qui est démarré, là, mais c'est un projet qui est rattaché au CICIUS, ça fait que c'est porté par le CICIUS, mais ça se veut vraiment un projet collaboratif avec les différents milieux, ça fait que le milieu scolaire est impliqué, le milieu communautaire est très impliqué aussi. Puis l'esprit d'Air Ouvert, c'est d'avoir même un lieu physique, là, qui accueillerait les jeunes, puis que les jeunes n'aient pas à frapper à différentes portes, donc ils se rendent là, ça serait un lieu qui serait défini par les jeunes, ça fait qu'il y a toujours un... Air Ouvert, là, il y a toujours un comité de jeunes qui ont une part décisionnelle, même, là, qui définissent ce qu'ils veulent, comment ils veulent, etc. Puis il y a toujours des comités cliniques intersectoriels, donc tous les organismes des régions sont représentés pour ne pas dédoubler, pour s'assurer que les liens se passent. Et l'idée, c'est qu'il y aurait un endroit où les jeunes pourraient se rendre, puis c'est à cette porte-là qu'ils ont à cogner, puis peu importe leurs besoins, bien, on va être capable de leur offrir le bon service. C'est l'idée d'Air Ouvert. Vous pouvez comprendre que c'est pas simple, là, tu sais. Puis on reste avec des listes d'attente, puis tout ça, mais, tu sais, dans l'optique d'Air Ouvert, il n'y aurait pas de liste d'attente, puis ça serait au moins une réponse rapide aux besoins du jeune, puis après ça, un accompagnement vers le bon service, soit dans le réseau, soit dans le réseau communautaire, soit dans les réseaux scolaires, mais pas juste une référence non plus, puis appel à ce numéro-là, mais vraiment un accompagnement. Puis il y a vraiment tout un effort d'aller aussi dans la communauté, faire du reaching out, faire de la prévention. Donc, c'est un gros, gros, gros projet, là. OK, merci. Je n'avais jamais entendu parler. Bien, c'est Jean-Bas-Saint-Laurent, j'imagine qu'on n'est vraiment pas rendu là. Je ne sais pas, Jean-Bas-Saint-Laurent, mais, tu sais, vous allez m'entendre parler parce que c'est vraiment une volonté ministérielle que ça s'implante partout, mais là, ils vont comme graduellement, là. Puis à Chirou, c'est ça, c'est démarré, parce qu'il y a plusieurs initiatives. Tu sais, je veux dire, cette idée-là, on la retrouve beaucoup dans le communautaire, mais souvent, le pas, il est trop loin pour faire après ça les liens avec tous les services institutionnels qui sont nécessaires très souvent parce que c'est des cas complexes, santé mentale, consommation, justice. En tout cas, je suis enchantée de savoir que c'est le genre d'approche que maintenant, on est à avoir au niveau des services publics, là. On est 18 régions à travailler sur les conseils perverts parce que là, présentement, il y en avait quatre. En tout cas, je sais qu'il y a 18 comités de travail puis que, puis en fait, c'est ça, moi, mon rôle, c'est de représenter les jeunes de la FGA et de l'AFP parce qu'on pense au cégep, on pense au marché du travail ou quoi que ce soit, mais tu sais, on a aussi cette clientèle-là. Donc, c'est un beau projet, mais c'est des infrastructures, là. Ça fait que c'est intéressant, en fait. Dans la présentation, là, je vous mets, là, toutes les liens qu'on parle, je l'intègre à la présentation comme ça, à la fin, vous allez pouvoir repartir avec elle. Alors, on voulait entendre parler, en fait, de vos cas. S'il y a quelqu'un qui a envie de parler d'une situation en toute ouverture et sans jugement sur qu'est-ce qui se passe, une difficulté ou quelque chose que vous avez vécu, en fait, cet hiver, ce printemps, en fait. C'est sûr que vous avez des jeunes auprès de qui vous travaillez qui présentent des problématiques d'anxiété. C'est sûr qu'on peut vous en donner des exemples, mais ça serait beaucoup plus pertinent que ça parte de vos besoins parce que vous allez ressortir outillés pour ces cas-là. En fait, je n'ai pas de cas en particulier, mais on a certaines situations présentement dans l'école. On a beaucoup d'élèves et j'imagine que c'est généralisé un peu partout avec un trouble de personnalité limite et qui ont un trouble anxiogénéralisé en plus. Ça, ça arrive quand même fréquemment, ce qui est difficile. Puis j'entends souvent avec ma collègue qui est travailleuse sociale aussi. C'est étant donné qu'ils sont comme ça, en montagne russe, tout ça. Quand ils ont le trouble anxieux en plus qui est là, c'est comme si tout devient un danger pour eux. Il faut vraiment revoir. Puis ce que je trouve difficile puis que vous pourrez peut-être m'inspirer, c'est qu'on les apporte ces notions-là de comprendre c'est quoi l'anxiété, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur corps, qu'est-ce qui peut... Les zones de confort, c'est souvent quelque chose que j'utilise régulièrement, mais c'est toujours, toujours à refaire. Donc, puis c'est toujours dans l'intensité. Ça fait que c'est un peu ça que je trouve difficile plus à gérer. On a l'impression de toujours renommer les mêmes choses. Donc, je ne sais pas si vous avez... Vous vivez sûrement ça dans vos milieux aussi, là. Il y en a-tu qui se reconnaissent dans cette situation-là? C'est quelque chose que vous vivez? On voit des oui. Il y en a-tu qui ont des pistes de solutions? Il y en a-tu qui ont essayé des choses avec cette clientèle-là, double diagnostic, qui fonctionnent ou qui ont fonctionné? Il va falloir que vous m'aidiez, ce n'est pas moi qui vais donner toutes les notions. Je suis sûre qu'il y en a qui ont essayé des choses qui fonctionnent bien. Dans le fond, dans les cas, les plus intenses ou les plus prenants qui sont dans les doubles ou triples diagnostiques, dont le trouble de personnalité, troubles anxieux et des fois même des troubles de l'humeur avec. On en a toujours quelques-uns. Nous, on a la chance d'avoir quand même une pas pire équipe de services. C'est-à-dire que j'ai comme une travailleuse sur le Tent-Tent, un travail spécial du CLSC qui est sur place, une autre qui fait le lien que le centre local d'emploi et on a une travailleuse de corridor. On a plusieurs portes d'entrée, ce qui est génial, mais ce qui n'est vraiment pas aidant pour nos élèves qui sont des bons acheteurs de services et qui passent dans toutes les portes. Rapidement, en tout cas, quand on voit ces élèves-là, moi, comme psychédicatrice, en tout cas, dès qu'il y a comme un drapeau rouge qui se lève et qu'on voit que ça va aller dans tous les sens, assez rapidement, on essaie de faire un plan de match pour vraiment avoir un porteur solide sur lequel c'est les rendez-vous fixes où est-ce qu'il y a le travail qui est fait et en dehors de ça, quand il y a des moments ponctuels où est-ce que ça ne va pas et que la personne se présente dans les services, qu'on essaie de vraiment que ce n'est pas qu'on ouvre la porte pour une heure pour parler, vraiment qu'on aille vers de l'autogestion plus outillée puis référer au fait que tu vas avoir ton rendez-vous bientôt, etc., parce que ça devient une porte de sortie géniale d'avoir une option de voir quelqu'un différent quasiment à tous les jours, une journée pour avoir l'orthopédagogue, une journée... Le défi, moi, je trouve le nerf de la guerre pour ces élèves-là qui sont beaucoup, beaucoup dans une position de demande ou de dépendance puis à la limite où on entretient ça parfois, c'est vraiment de réussir à bien organiser puis cadrer nos services puis, tu sais, qu'est-ce que je viens de vous exposer, moi, c'est ma vision idéale, mais on n'a pas le temps d'assainer bien pour tous les cas, on ne s'en fait pas assez souvent puis il y a des situations où est-ce qu'avant qu'on se rende compte que tout le monde, on met du nôtre, on n'est pas en train d'aider, ça prend du temps puis ne serait-ce que l'organisation de l'équipe de travail, nous, c'est un gros chantier en ce moment pour travailler notre vision de l'aide à l'élève, c'est quoi, la notion d'urgence, c'est quoi, puis quelqu'un qui vient demander de l'aide, c'est quoi l'obligation de rencontrer maintenant, comme l'espèce de sentiment d'urgence aussi qui nous amène dans une charge importante, donc, c'est un peu les pistes de réflexion dans lesquelles je suis, mais c'est quelque chose dans lequel j'apprécierais éventuellement être nourrie avec vous aussi, de savoir l'organisation des services psychosociaux dans vos centres, la prise de rendez-vous ou l'accès, comment se passe-t-elle, quel est le délai ou pas de délai jamais, parce que c'est ça, moi, ça me fait me questionner sur qu'est-ce qui est vraiment aidant, des fois, surtout, on a beaucoup de jeunes avec des grandes difficultés d'attachement, mais des fois, on n'aide pas quand on réagit à la dynamique, donc, c'est ce que j'avais envie de partager. c'est vraiment super. Exactement, là, c'est parce qu'on a comme une double problématique, puis effectivement, avec les troubles d'attachement ou avec les personnalités limite, la clé, c'est la constance, la cohérence, puis éviter de multiplier, puis de rentrer dans la dynamique d'urgence, que vous faites de nommer un porteur de dossier quand il y a une urgence de très court, puis on réfère, puis en plus, on vient répondre à cette dynamique-là, où on vient éviter de l'exacerber, mais en plus, au niveau de l'anxiété, c'est très, très cohérent parce que ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on crée un délai, puis on apprend aussi à la personne à tolérer l'incertitude dans laquelle elle est. C'est comme un double objectif. On répond à la dynamique de troubles de personnalité limite où on ne veut pas multiplier, puis on veut être très cohérent, puis on ne veut pas suivre la personne dans toutes ses aventures. Il faut vraiment la cadrer, mais en plus, on lui apprend à tolérer le délai. Graduellement, on travaille son anxiété généralisée aussi. L'anxiété généralisée, c'est beaucoup l'intolérance à l'incertitude. On vient travailler sa tolérance à l'incertitude aussi en créant des délais. Vous êtes vraiment pile poil sur les bonnes interventions. Ceci dit, comme tu dis, ce n'est pas toujours facile. Ils sont très bons pour nous amener dans l'urgence. C'est souvent des vraies situations d'urgence. Quand est-ce qu'on peut y répondre? Quand est-ce qu'on peut se permettre de créer un délai? Mais l'idée d'avoir une personne, surtout si vous êtes plusieurs intervenants, c'est vraiment essentiel. C'est super. J'ai vraiment... Il y avait... Lucie, est-ce que tu es en réaction avec ça? Oui. Moi, pour continuer ce que notre collègue disait, moi, pour ce type d'élève-là, effectivement, on lui fait choisir un intervenant principal. et pour les crises d'entretemps, je dirais, qui souvent servent juste à réexpliquer tout à quelqu'un, moi, je lui demande d'écrire. Puis, je lui dis, avec cette émotion-là, la prochaine fois, on va pouvoir la travailler au prochain rendez-vous. Je lui demande d'écrire. Ça va défouler pareil. Ça ne mobilisera pas une autre intervenante. Et ça va rester... Ça va nous donner du jus pour nos choses, notre objectif en psychéducation. C'est une très bonne idée. Ça vient comme il donnait un moyen rapide. Mais on va... Puis même, des fois, la phrase... Si on est dans un... dans l'urgence tout le temps, puis qu'on n'a pas le temps de recevoir comme il faut cette personne-là, de l'écrire, c'est une super bonne idée. Ou même de dire, c'est tellement important ce que tu me rapportes que moi, je ne cacherai pas ça dans le cadre de porte. On va prendre un rendez-vous, puis on va en parler comme il faut. On travaille le délai, mais on lui dit que c'est important et que ce n'est pas parce qu'on ne le tient pas en considération. Je trouve que ça rentre exactement dans la même philosophie de dire, prends le temps de l'écrire, c'est important ce que tu vis, mais on va le travailler à notre rendez-vous qui est déjà prévu. puis, tu sais, c'est une belle façon, je trouve. C'est vraiment une bonne idée. Caroline? Oui, c'est bon. Bonjour, Caroline, orthoprofessionnelle dans les centres FP. Effectivement, des doubles diagnostics, je le vois vraiment, j'ai un petit centre, j'accompagne des profs dans un petit centre où nous, on n'a pas de service complémentaire. Le service complémentaire, c'est moi. Donc, on a l'accompagnement des élèves via les tuteurs. Donc, moi, je forme les tuteurs selon différentes sphères d'accompagnement. Mais l'élève qui arrive en situation d'urgence et que là, c'est maintenant, souvent, ça va accaparer l'enseignant qui se retrouve à même à sortir parfois de classe à essayer de calmer le jeu. On essaie de référer au CJA. J'ai créé des liens pour essayer de nous aider beaucoup avec le CJA où est-ce qu'on a des intervenants psychosociales qui peuvent venir m'aider. Mais ce n'est pas évident à gérer. Ce que j'ai fait cette année, c'est vraiment essayer de ramasser l'intervention à une personne, mais la personne, c'est moi. Donc, c'est ça. C'est vraiment d'avoir une équipe. C'est ça. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup dans un de mes centres d'élèves avec double diagnostic TPL avec anxiété généralisée. Je trouve que j'ai besoin de me faire former et de former mes profs à savoir le temps d'attente. J'aime ça l'idée quand vous dites de mettre un temps d'attente. J'ai fait écrire aussi. L'idée a été nommée de faire écrire, mais une fois qu'on a fait écrire, on fait quoi? Donc, le prof et moi aussi, on est un peu comme... Donc, j'ai beaucoup de chapeaux, mais d'avoir des outils pour essayer de ramasser la situation pour aller aussi au pédagogique. Le prof, il est là pour enseigner et il gère toute une classe aussi en même temps. Donc, c'est ça. C'est quand même un grand besoin que je vois. Puis, je suis comme seule un peu dans le bateau. Mes services complémentaires, c'est dans un petit centre, je comprends, mais j'ai hâte d'avoir du soutien. Oui, c'est ça. C'est juste un commentaire, mais aussi un besoin d'outils, d'avoir qu'est-ce que je peux conseiller au prof dans le fond quand il y a une situation. Puis, ce centre-là, je vais être deux fois par semaine. Donc, les trois autres journées, quand je suis au bout du fil, c'est seulement là. Donc, j'ai besoin d'outils pour soutenir mes profs en attendant qu'on ait plus de services. Oui, c'est ça. C'est comme d'évaluer. Parce que justement, ils nous amènent beaucoup dans l'urgence. Dans l'urgence. Puis, ils tirent partout. Parce qu'il y en a qui en ont du soutien à l'externe. Mais là, ils viennent à mon bureau, vont en direction. Là, on a mis un petit local de retrait. On essaie plein de choses, mais il reste que qu'ils se désorganisent. Puis, ça désorganise le groupe aussi. Puis, c'est là que je reviens avec avec qui disait ça. Caroline qui disait ça. Tu sais, l'importance d'avoir comme une espèce de plan de match écrit, établi, connu par l'élève. Puis, pour pas qu'il tire dans toutes les directions, qu'on soit capable de le ramener. OK, regarde-toi ton plan de match. là, c'est telle personne qui travaille ça avec toi. Veux-tu, on va retourner voir cette personne-là. Puis, quand c'est comme une urgence, bien, c'est comme d'être capable de décortiquer le type d'urgence dans lesquelles ils nous amènent, le niveau de dangerosité. Tu sais, mais après ça, si on n'est pas dans un niveau de dangerosité, une vraie urgence, bien, de créer le délai puis de dire, tu as un rendez-vous, telle date avec la personne. Donc, que ce soit écrit là ou soit, mais on va le traiter à ce rendez-vous-là. Tu sais, c'est toujours de ramener au même plan de match. C'est ça qui est difficile avec cette clientèle-là, mais c'est comme essentiel d'avoir un plan. Puis, connu par tous les enseignants parce que les enseignants, dans toute leur bonne volonté, vont vouloir répondre aussi puis vont être amenés dans ce sentiment d'urgence-là. Mais tu sais, on ne les aide pas si on rentre toujours dans le sentiment d'urgence. Oui. Mais ce n'est pas simple. Ce n'est vraiment pas simple. parce qu'ils ont le tout. Oui. Puis, ils vont même chercher dans les élèves aussi. Donc, ça place les profs dans une situation de « j'ai un besoin à répondre ». Puis, les autres élèves aussi, ils vont chercher des alliés. Donc, ce n'est pas évident. Mais ce qui aide, dans le fond, c'est quand je dis aux enseignants de créer l'attente. De créer l'attente. Donc, on va voir ça avec Caroline. On se voit demain. De créer un délai, là. Ça, ça sert. Puis, de se ramener au pédagogique aussi. Puis, un délai identifié. Tu sais, quand on est capable de lui dire, tu as un rendez-vous, telle date, tu vas pouvoir en parler, telle date. C'est trop important pour qu'on règle ça sur le cadre de porte. Bien, ça les aide aussi d'être campés dans le… Des fois, il y a l'utilisation. quand il y a un niveau de dangerosité où on est peu en mesure d'évaluer le niveau de dangerosité réel. Tu sais, il y a les services externes aussi, les centres de prévention du style, je vis. Ça peut aussi être de le référer. Bien, regarde, je suis inquiète, tu vas appeler, je vis, tu sais. Ou on va appeler. Mais toujours le même plan de match, tu sais, pour pas qu'on soit ou des multiples intervenants à faire plusieurs choses parce que ça, c'est… Oui. Tout à fait. C'est l'air de là. Oui, tout à fait. Oui. Puis moi, zone de confort, juste à la suite de la rencontre de la dernière fois, j'étais vraiment heureuse de la formation. Zone de confort, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, je l'ai intégré. Je fais toujours des rencontres en début de programme pour parler, surtout avant les examens, pour parler de la gestion de l'anxiété devant les évaluations. Puis j'ai vraiment intégré plusieurs des outils que vous avez présentés. Donc, merci. C'est fort pertinent. Karine, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Il y avait Dominique qui veut nous partager quelque chose et qui va l'expliquer. Je tiens à dire que vos préoccupations de structure, de premier degré, deuxième degré, d'attente ou quoi que ce soit, c'est une préoccupation nationale et c'est pourquoi, en fait, on est une équipe à travailler. Donc, c'est le genre d'accompagnement qu'on peut faire, en fait. On peut être là à vos rencontres avec les directions, les différents intervenants. On peut, dans le fond, moi, mon rôle, c'est de regarder un peu qu'est-ce qui se fait un peu partout ailleurs puis de proposer des choses. Puis je ne suis pas tout seule. Tu sais, on a des personnes dans l'équipe choc pédagogique. Karine Martin est là pour en parler. Pas de l'équipe choc pédagogique, l'équipe choc des services éducatifs complémentaires, mais tu sais, Nathalie Matos qui est là ce matin à Néglaude en fait en font partie. LUS en fait partie aussi. Donc, on est une gang qui sont plus expérimentés en FGA, FP et qui sont là pour vous autres à aider au niveau de la structure des services. OK? Donc, si vous avez besoin d'aide ou d'en reparler, vous nous écrivez. Ça va nous faire plaisir. C'est des ressources que vous avez gratuitement pour vous et pour votre centre. Dominique? Bonjour à tous. Donc, Dominique Caron, je suis agent de rédaction au centre de service scolaire de Laval dans un centre de l'impulsion précisément. En fait, c'est pour poursuivre dans la même lignée que Caroline et Joël au sujet donc des stratégies qui peuvent aider à structurer nos rencontres ou à structurer le service. En fait, récemment, j'ai eu une formation sur l'entretien motivationnelle et j'ai appris un outil que j'utilisais sans m'en rendre compte, mais peut-être de structurer un peu plus de manière systématique. Il s'agit du napron de Roné. Alors, pendant que vous le faites sans vous en rendre compte, en fait, c'est assez simple. Il s'agit, en fait, sur une feuille de papier de moins comment moi je l'ai appris. Peut-être que vous aurez d'autres définitions que vous pourrez compléter par la suite. Mais c'est simplement sur une feuille de papier lorsque, en train d'écouter notre jeune nous exposer un peu tous les enjeux de sa vie, en fait, d'être capable de pouvoir en dresser des bulles. Et ces bulles-là seront finalement les différents enjeux sur lesquels on travaillera. Et on va pouvoir à ce moment-là identifier les priorités d'intervention sur lesquelles on va se centrer. Alors, on va pouvoir lui indiquer à ce moment-là, le rassurer en lui disant, bien, OK, je comprends qu'il y a différents secteurs de ta vie qui sont pour toi des préoccupations. Eh bien, dis-moi, si on travaillait sur cet enjeu-là pour commencer, est-ce que tu penses que ça pourrait faire une différence rapidement dans ta vie? Alors, quand il nous arrive avec tous les autres enjeux qui sont là, c'est qu'effectivement, je te ramène à notre napron. On sait très bien qu'on avait parlé de ces enjeux-là, mais tu m'avais identifié que la priorité était, par exemple, de pouvoir rapidement te ramener au calme. Alors, on va te ramener à cette partie-là et tu sais qu'est-ce que tu vas faire par rapport à tel, tel enjeu pour être capable de développer un petit peu plus l'autonomie d'empoir. Donc, c'est un outil que je pourrais vous partager comme tel parce que ça reste une feuille de papier et ça reste, en fait, ça reste des notes, mais sur lesquelles on va toujours revenir et les liens qui sont faits entre ces différents enjeux-là. Donc, souvent, on s'entend que quand il y a plusieurs enjeux, tant au niveau scolaire ou social, ces différentes sphères-là, bien, ils communiquent entre elles sur les bases communiquantes. donc, on va pouvoir lui signifier à ce moment-là que ces bases-là, oui, effectivement, si tu t'occupes de l'enjeu 1, bien, ça va décourir dans les autres. Donc, voilà. Tout simple. Merci. Et puis, tu sais, je trouve ça intéressant de visuellement le ramener à, tu te rappelles, tu sais, c'est là-dessus qu'on travaille pour ne pas s'éparer parce que si on tire dans toutes les directions, tu sais, effectivement, on ne les aide pas. Merci. Est-ce que ça allait pour ce type de situation-là? Oui. Lucie, tu avais une autre situation? Oui, effectivement, je suis éducatrice au Centre Vigoliette à Québec en FGA et j'ai quand même plusieurs élèves cette année qui sont sur le point de finir, sont déjà inscrits au cégep, mais l'anxiété est tellement élevée qu'ils ne se présentent pas à l'école. Il leur reste à peine un ou deux cèdres-là. Mais ils veulent, je leur écris, j'utilise le courriel pour leur écrire quand je vois qu'ils sont trop absents, mais ils me disent qu'ils vont venir, mais il y a comme un évitement flagrant de finir. Ils ont des pressions, pourtant plus qu'ils ont des pressions autant familiales souvent, autant ils ne viennent pas. C'est un petit peu mon défi, vraiment, je ne les ai pas sous la main pour les rencontres. J'essaie le téléphone, j'essaie le courriel, mais je ne sais pas, dans les outils qu'on a, je ne sais pas trop, je regarde, il y a ma zone de confort peut-être qui pourrait être intéressante. avez-vous d'autres idées qui pourraient, ces élèves qu'on n'a pas sous la, mais c'est vraiment sur le point de finir. C'est vraiment drôle, c'est vraiment drôle parce que je vais vous mettre dans le chat le cas d'Anéantie, c'était le cas qu'on avait préparé puis que, écoute Lucie, tu l'apportes parce que je sais que c'est une réalité, je vous le mets puis vous allez reconnaître le cas de l'élève puis exactement, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'avec ces élèves-là, je trouve ça très intéressant que tu parles. de cette situation. Là, on le voit en FGA, mais on le voit au secondaire aussi, puis tu sais, le fait que ça a été à moitié en ligne, à moitié en présence, les élèves qui avaient plus de difficulté à être en présence, on a comme exacerbé, tu sais, le fait qu'il n'y a pas beaucoup à la maison, donc c'est encore plus difficile pour eux d'aller à l'école, tu sais, il y a comme toute cette dynamique-là qui n'a pas aidé, certainement, pour ces élèves-là. Il y en a-tu qui ont des suggestions, tu sais, de trucs qu'ils ont déjà essayé pour les élèves qui, c'est sûr que ça fait vivre un peu un sentiment d'impuissance, là, quand on n'est pas capable de les avoir, de travailler des choses, mais Annie Glaude? Je pense que la notion des petits pas dans ce contexte-là peut bien être utilisée, en fait, tu sais, juste de dire, tu sais, je ne sais pas moi, dans deux jours, est-ce que tu pourrais te présenter, juste venir, remettre les pieds dans l'école, tout ça, puis une fois qu'ils sont là, on réévalue un petit peu la situation. C'est sûr, s'il y est vite, toujours, toujours, bien là, c'est une autre situation, mais tu sais, marcher avec des défis un petit peu, y aller progressivement, on va y aller une période à la fois, es-tu capable de faire cette période-là, on se reparle après, je pense que ça peut aider progressivement, peut-être à juste se remettre en contexte qui est un petit peu plus difficile, puis voir que c'est, qu'ils survivent à ça quand même, mais effectivement, ce n'est pas évident et on en a vraiment beaucoup cette année que c'est comme la problématique est devenue un petit peu plus chronique, c'est quand même plus qu'un an qu'on a eu le premier confinement, donc là, on se retrouve avec plusieurs situations comme ça, effectivement. J'ajouterais que souvent, ces élèves-là, ils ne dorment pas la nuit non plus, ils ne se lèvent pas le matin, parce que le cerveau tourne à journée longue, fait qu'ils développent même des problématiques physiques, là. Oui. Oui. Tout à fait. Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup le principe, oui, j'essaie de vous partager quelque chose, puis là, j'aime beaucoup le principe, tu sais, de regarder les petits pas pour que, parce que, tu sais, même pour eux, là, probablement que dans leur tête, c'est souvent tout ou rien, tu sais, je vais à l'école toute la journée, tous les jours ou je reste chez nous, tu sais, mais il y a moyen de les amener vraiment tranquillement. Des fois aussi, comme tu dis, Anne-Claude, juste pour un rendez-vous, mais des fois aussi, c'est de cibler, est-ce qu'il y a un enseignant avec qui tu es plus à l'aise? Est-ce qu'il y a un cours dans lequel tu es moins confrontant pour toi? Puis, on va commencer juste par ce cours-là, tu sais, puis après ça, on intégrera plus de cours, mais on va commencer par des petites bouchées, puis de juste vous remontrer l'image, tu sais, des petits pas, puis des fois, c'est de partager cette image-là aussi avec le jeune. Puis là, sur les fiches d'intervention, ce n'est pas encore cette image-là comme nouvelle, mais je vais la changer bientôt. Cette image-là que vous voyez, c'est intéressant de le partager aux jeunes, de dire, pour toi, à l'école, si on y va toute la journée, tous les jours, peut-être que tu n'es pas capable de monter la marche, mais si on y va une marche à la fois, tu vas être capable de te rendre en haut. C'est comme de vraiment décortiquer en petites étapes, ça peut être plus encourageant parce qu'eux, ils n'ont pas ce réflexe-là nécessairement. S'ils ne voient pas les petits pas possibles, ils voient ça comme une montagne puis ils restent en bas. Donc, très intéressant. Dominique? C'était exactement pour faire du pouce sur cette idée de petits pas, mais également de s'assurer qu'il y ait une cohérence également entre notre message et lorsqu'ils arrivent en classe parce qu'on peut travailler bien fort, mais si l'élève arrive en classe puis il reçoit la brique et le panel en même temps, on vient de court-circuiter notre intervention. Donc, s'assurer d'avoir comme notre prof qui joue le jeu de dire, OK, on ne va pas mettre trop de pression parce que là, il va peut-être avoir un sentiment de culbabilité qui n'a pas avancé depuis un petit bout de temps puis là, si on vient y rentrer dedans dans cette culbabilité-là puis qu'il n'a pas fait le travail de dédi, bien, on vient de reponder à la case du départ avec le petit serpent qui nous ramène en bas. OK. Donc, si on pense à petits pas, que ce soit une philosophie de l'équipe puis qu'on mette tout de suite notre prof dans le cou puis même les relances se font également de notre côté par différentes personnes puis je pense qu'il faut oser là, tu sais, même faire des rencontres qu'on est peut-être moins, on va moins sympathique des fois là par téléphone. Je me rends compte que les faire par téléphone quand c'est là maintenant, je me mets maintenant un temps dans mon horaire où c'est des rencontres que je fais live, je les attrape au téléphone puis c'est là que je fais mes interventions puis ne serait-ce que d'aller voir justement quels sont les facteurs qui viennent mettre un frein à cette présence-là, les irritants qu'ils ont puis, tu sais, ce sont, ils ont leurs préoccupations des fois qui sont assez très concrètes ne serait-ce que de voir l'utilité de ces études-là alors qu'ils répondent déjà à des besoins qui pour eux sont, qui les décrivent déjà comme personnes, c'est-à-dire que ce n'est pas au travers du rôle de l'école qu'ils vont nécessairement se développer mais au travers de certaines réussites qu'ils ont. Donc, d'être capable de voir comment l'école peut venir être utile à ce moment-là pour compléter ça. Je pense que vous connaissez déjà tout ce travail-là mais de se ramener à l'idée qu'il y a des fois des freins qu'on n'a pas toujours en tête et pas juste la matière ou qu'il n'est pas tout dans la perception de l'utilité de l'utilité et de compétence que ça sert à l'âge. Voilà. J'aime vraiment l'idée de ne pas négliger comme tu dis la cohérence dans les interventions et de s'assurer et des fois c'est vraiment pas pour mal faire mais ça peut être quelque chose d'un peu mal habile juste comme ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu et ça met mal à l'aise le jeune et il se sauve en courant. De laisser rentrer dans la classe en passant inaperçu peut-être que c'est la meilleure stratégie pour le début mais de sensibiliser les enseignants à cette réalité-là aussi et qu'ils les reçoivent de la bonne façon dans leur classe effectivement c'est comme essentiel là. Je dirais même Joël c'est de lui demander comment serait l'accueil parfait pour lui en tenant d'où il est on peut peut-être l'amener à un pas de plus à ce moment-là où il marche de plus qu'on peut peut-être davantage le voir peut-être le voir pendant le cours voir ce qu'il est rendu mais l'important c'est au moins qu'on brise le pattern de l'évitement ou le pattern de la suite. Tout à fait. Super. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à rajouter là-dessus ou qui ont d'autres situations qu'ils rencontrent et qu'ils aimeraient qu'on discute ensemble? Dans le cas d'Anéantie c'était de l'évitement mais c'était de l'évitement en lien avec la COVID est-ce que vous rencontrez des jeunes qui ne veulent plus aller à l'école à cause de la COVID ils ont peur d'attraper la COVID ils voient que les mesures ils se questionnent sur les mesures etc. C'est une réalité que vous vivez? Oui, je vois des oui qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là plus spécifiquement en lien avec l'évitement en lien avec la COVID il y en a-tu qui ont essayé des choses? Moi je dirais je pense que c'est la situation qui est peut-être celle sur laquelle c'est plus difficile d'avoir de la pognes cette année très honnêtement il y a certaines situations que par exemple des élèves qui ont eu un arrêt médical situation style crise de panique trop anxieux exacerbée mais suite à ça la pandémie est un bon prétexte pour allonger une pause c'est sûr que moi je travaille beaucoup à m'assurer que le jeune élève est conscient de toute la dynamique de l'anxiété puis de la notion de l'évitement puis de s'assurer qu'au moins il n'y a pas un isolement complet puis que le travail ça tu le continues aller chez tes amis ça tu le continues c'est bien puis tu sais j'encourage d'une façon ou d'une autre trouver une façon de poursuivre l'école pour garder ça dans la sphère de vie mais dans certains cas ça a été écarté puis on peut aussi comprendre pourquoi parfois parce que l'organisation scolaire ça n'a vraiment pas été passé nous en tout cas au niveau de la rigueur ou la constance de suivi pour les élèves mais autrement en tout cas nous on est dans une formule avec comme temps partiel la moitié du temps t'es là la moitié du temps t'es en synchrone avec ton prof puis beaucoup d'élèves nous disent quand je suis là ça avance quand je suis à la maison ça n'avance pas alors là je dis d'accord alors on pourrait prioriser un horaire en présentiel t'aurais accès à tes enseignants puis ça avance ah non je préférerais garder mes plages horaires à la maison donc il y en a beaucoup pour qui il se la coule douce en ce moment pour ceux qui sont dans un pas vraiment pas nécessairement prêts à du changement ou de l'implication ou de l'engagement dans leur cheminement puis pour ceux-là moi bien honnêtement j'ai pas on les voit tellement pas que je les j'ai comme un peu accepté dans ma tête qu'ils sont ailleurs ils vivent d'autres choses puis quand ils vont revenir comme puis l'année prochaine reprendre mieux je sais pas si c'est comme d'avoir baissé les bras mais mettons de toute façon j'en ai plein moi je déborde de toute façon fait que ceux-là j'ai comme accepté que tu sais qu'ils veulent pas tu sais on leur propose des choses puis si en ce moment ils veulent pas puis que je vois qu'il y a pas une problématique au niveau de l'état mental que je suis pas inquiète pour eux puis que j'ai pas besoin de référer à la santé puis juste que ils en profitent pour chiller à la maison ok mon grand chiller à la maison c'est ainsi ça sera ça puis quand tu vas revenir tu vas revenir donc moi c'est là j'en suis tu sais c'est intéressant ce que t'amines dans la notion aussi tu sais de des fois on veut plus qu'eux tu sais puis il y a comme un bout où il y a aussi un sentiment d'empowerment de tu sais ils ont des choix à faire dans leur vie puis des fois c'est pas le bon temps ou tu sais des fois ils ont à vivre certaines conséquences pour refaire les bons choix tu sais puis des fois on peut pas le faire à leur place tu sais il y a comme un bout où on peut les accompagner le plus possible mais après ça c'est aussi leur vie puis c'est aussi à eux de décider mais puis des fois aussi tu sais au niveau de la COVID c'est pas simple comme tu dis parce que c'est comme si c'est glissant un peu comme terrain si on peut pas leur dire il y a pas de danger mais en même temps tu sais il y a plein de mesures qui sont mises en place qui sont réfléchies fait que des fois aussi travailler sur leur perception là des situations tu sais leur rappeler la logique de ce qui est mis en place tu sais c'est vraiment une peur au niveau de la COVID là des fois on peut travailler au niveau de leur perception j'ai envie de réagir en disant j'ai l'impression les élèves pour qui c'est très anxiogène les éléments vraiment de la pandémie la crainte du virus mais qui veulent avancer ils acceptent l'aide ils en demandent ils veulent des mesures ceux pour qui ça c'est où est-ce que ça a le dos large pour ceux que c'est de la démotivation puis des enjeux de persévérance scolaire qui utilisent ça à plusieurs sources fait qu'une semaine t'es pas là parce que t'as un test puis on peut pas reprocher qu'ils vont faire des tests il faut le faire fait qu'en même temps comme tu disais il y a des éléments réels des fois le risque est réel des fois il faut peut-être te faire dépister si t'es malade t'es aussi bien pour devenir fait que les semaines ça cumule avec tout ça et on ne les voit pas mais les élèves qu'on a avec des particularités liées à l'anxiété puis le ou le port du masque par exemple bien nous il y a un élève que ça fait que à cause ça a augmenté son anxiété le port du masque bien il est allé consulter son médecin puis finalement il est dans une démarche pour avoir de l'aide à l'externe parce qu'il y avait quelque chose sous-jacent puis là c'est comme trop fait qu'au lieu de puis il continue si je ne me trompe pas il le porte mais là en tout cas il y a de l'accompagnement à l'externe qui est venu fait qu'il y en a même que ça leur permet de faire un cheminement fait que là en général ils acceptent ils acceptent l'aide puis je terminerai juste en disant nous dans notre centre où est-ce que j'ai vu que ça a vraiment débordé au niveau de l'anxiété puis la COVID c'est dans nos programmes insertion sociale des élèves avec déjà des grandes vulnérabilités puis ça c'est comme la goutte de trop qui ont déjà là vraiment des limitations aussi des fois au niveau intellectuel tout ça puis là il est bon nous dans les services que d'habitude en insertion sociale les enseignants ils prennent beaucoup en charge ce volet-là mais en alphabétisation puis en insertion sociale c'est comme la goutte de trop il y en a plusieurs qui sont comme ils ne se gèrent pas du tout cette année puis ça faisait plusieurs années qu'ils étaient dans le centre puis que ça allait par exemple donc je termine là-dessus et puis tu amènes tu sais juste avant d'aller à Annie-Claude puis Dominique tu amènes aussi le point de la démotivation scolaire qui est comme un autre sujet de l'heure cette année puis c'est vrai en FGA en FP mais c'est vrai au secondaire beaucoup 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 puis moi je ne suis vraiment pas formée en démotivation scolaire mais j'ai des collègues qui ont travaillé beaucoup là-dessus fait que je pourrais je vais vous mettre dans le chat un document qu'un de mes collègues a rédigé sur la motivation scolaire des élèves c'est les élèves au post-secondaire mais tu sais ça s'applique là puis ça ne s'applique pas parfaitement mais tu sais il y a comme des éléments dans ce document-là de ce sur quoi on peut travailler pour agir sur la motivation scolaire de l'élève c'est un document sur la motivation scolaire en contexte d'études à distance fait que c'est vraiment là dans le sujet de l'heure puis peut-être des fois ça peut vous donner des pistes sur des éléments plus précis à travailler les éléments de la motivation que vous pouvez aller travailler avec les élèves fait que je vais vous mettre le lien vers ce document-là ça me fait penser à ça je me retrouve vraiment beaucoup dans ce que tu as dit Caroline je pense que c'est généralisé partout ce qu'on voit beaucoup puis une notion qu'on entendait un petit peu plus souvent puis qu'on le constate c'est l'impuissance acquise on peut tellement rien faire on ne peut pas sortir on ne peut plus faire ça c'est comme si rendu dans notre bureau maintenant on essaie de voir des solutions tout ça avec nos élèves je ne peux pas il y a telle affaire je ne peux pas il y a telle affaire c'est comme si là ils sont nos plus anxieux se confortent dans leur petit cocon à la maison sécurisant donc moi je pense dans les produits on rush beaucoup cette année parce que c'est comme si toutes les situations étaient exacerbées mais dans les prochaines années quand on va revenir tout ça va être devenu chronique sur du long terme puis c'est là qu'on va travailler fort aussi là-dessus puis par rapport au COVID en tant que tel on a eu à gérer c'est moins pire je pense mais tu sais depuis le début de l'année à gérer l'anxiété des enseignants aussi qu'il fallait qu'ils contiennent pour ne pas déverser sur nos élèves ça c'était quelque chose tu sais à la base quand tu as un groupe d'une quinzaine d'élèves devant toi puis que tu as de la misère à te gérer toi-même c'est plus difficile donc je pense que tranquillement ça se place avec l'incertitude on sait que ça ça vient encore mettre de l'huile sur l'anxiété tout ça des règles qui changent d'une fois à l'autre pendant deux semaines c'est ça l'autre semaine on reçoit un autre message bien là les masques c'est tout le temps tu sais ça a changé beaucoup ça prenait ça prenait comment je pourrais dire d'être solide puis d'être positionné pour être capable de pouvoir soutenir tous les élèves et les enseignants qui avaient besoin cette année d'être rassurés par rapport à la COVID puis c'est pas fini encore là c'est les variants puis là c'est comme si on s'en sort jamais puis ça devient quelque chose vraiment du long terme plus chronique les difficultés consommation anxiété on le voit de plus en plus tout à fait puis là je vais faire un petit éditorial sur les médias mais ce que tu dis me fait penser aussi au fait que justement on est très 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 bombardés de messages négatifs c'est autant en lien avec la COVID comme tel mais autant en lien avec l'impact de la COVID sur la santé mentale puis c'est plusieurs études qui sortent sur l'impact négatif sur la santé mentale etc puis on parle énormément de ça puis on néglige beaucoup le fait que c'est vrai qu'il y a eu des impacts sur la santé mentale puis c'est important d'en tenir compte c'est sur la santé mentale de certaines personnes pas de tous puis il y a une partie de la population où ça leur a rien changé puis il y a une partie de la population puis ça on en parle très très peu puis on est en train justement de faire une sortie en lien avec ça puis on a fait un concours dernièrement sur qu'est-ce que la situation de pandémie t'a permis de développer puis d'apprendre qui est positif pour toi dans ta vie puis on a eu des réponses je pourrais vous partager le lien c'est sur notre page Facebook des réponses inspirantes puis pour certaines personnes la situation de pandémie a vraiment amené des apprentissages positifs qui vont avoir un effet positif à long terme sur leur vie on peut penser entre autres des personnes qui étaient complètement débordées à gauche à droite avec les enfants dans plein de sport qui étaient dans une situation extrêmement stressante qui là ils ont appris à ralentir le rythme ils ont appris à prendre soin d'eux ils ont appris à jouer dehors ils ont appris des nouvelles techniques de gestion de stress on a beaucoup aussi en lien avec j'ai appris à me connaître j'ai appris à me découvrir j'ai appris à passer du temps en famille puis à rire avec mes enfants mais c'est des apprentissages qui découlent de cette situation-là mais c'est des apprentissages positifs mais ça on n'en parle jamais fait que des fois aussi d'avoir des discussions oui sur comment les élèves se sentent en lien mais aussi sur ce qu'ils ont appris ce qu'ils ont découvert puis il y en a dessus qui ont appris des nouvelles choses puis d'insuffler ce vent-là aussi des fois ça peut amener à nuancer sur les impacts de cette situation-là autant il ne faut pas négliger les impacts négatifs mais autant il ne faut pas négliger non plus un autre aspect puis là on rentre vraiment dans les perceptions les aspects positifs négatifs nuancés voir les choses autrement bien des fois ça peut vraiment aider à diminuer cette espèce de sentiment parce que là on entend tellement le négatif que c'est presque comme si on se dit ben coudonc est-ce que je ne devrais pas être bien c'est comme un peu parce que ça devrait avoir un impact négatif sur moi donc peut-être des fois c'est des interventions à mettre en place aussi de changer l'angle un petit peu Dominique je pourrais prendre je vais poursuivre tes idées avec mes points justement c'était ben en fait une des choses sur lesquelles on travaille en ce moment au centre d'induction c'est de former nos élèves dès qu'ils arrivent avec en fait un ensemble de bagages pour devenir un meilleur apprenant dont c'est un accueil qui se fait sur deux semaines deux semaines et demie où on parle avec eux justement de la motivation des différents types de motivation mais également le locus de contrôle le message que je m'envoie est-ce que justement je suis victime de tout ce qui se passe à l'extérieur ou j'ai un certain contrôle et sur quoi je peux agir alors de ramener en fait justement cette capacité d'action-là ne serait-ce que si je décide de rester à la maison parce que j'ai trop peur de la COVID mais qu'est-ce que je peux faire minimalement pour continuer à être actif et aussi je pense que la structure du centre peut aider par rapport à cette disponibilité-là je ne sais pas si c'est partout pareil mais de notre côté on a fait pour une formule hybride mais avec une journée qui est flexible c'est-à-dire que le ventre va dire pour nous c'est la journée où il y a personne qui est demandé à l'école mais sous rendez-vous alors ils peuvent se présenter alors si je suis trop inquiet d'être face à un groupe parce que bon je suis trop anxieux par rapport à la COVID ou les déplacements sont plus difficiles il y a l'option de venir sous rendez-vous le vendredi et donc d'avoir accès également le service qui est offert de nouveau psychosocial il peut se faire sous différentes formes si tu veux comme pas te présenter dans mon bureau mais que tu préfères que ça se fasse à l'école il y a un petit local qui est libre on met un iPad là-dedans puis c'est comme s'il était avec moi il est juste au bord du bureau il me voit je fais un petit coucou puis je dis ok il va dans ta classe puis on se parle ça nous permet d'enlever nos maths ça nous permet d'avoir un échange comme si on était ensemble mais bon à la rencontre c'est un petit coucou un peu plus humain que le virtuel c'est peut-être d'adaptation autant au niveau structurel que au niveau des petites adaptations du quotidien je pense qu'ils peuvent aider puis le cours qui a été mis en place en fait je pense que ça va structurer un peu plus le reste des interventions qu'ils vont faire auprès des élèves par les différents acteurs on parle des enseignants on parle des surveillants qui font moins des appels alors on va utiliser le même vocabulaire je pense que d'avoir justement de plus en plus un vocabulaire commun on va ramener l'élève dans les petites actions qui est en mesure de pouvoir effectuer peut-être des fois c'est pas une marche qu'il faut monter mais c'est peut-être un petit craque dans le pouvoir qu'il faut passer sans s'en faire j'ai dedans ça fait que c'est de ramener peut-être à des choses qui sont peut-être simplistes mais ne serait-ce que de commencer à se lever à 10h au 2h midi puis se coucher à 2h du matin au lieu de 4h c'est qu'il y a des petits gains c'est que c'est facile ça fait que où sont-ils prêts à faire ces petits changements-là sans pression mais de sentir qu'il y a justement une prise de conscience que ces petits changements-là amènent un autre état d'esprit et ça rapidement je pense qu'ils s'en rendent compte si on travaille sur ces petits points-là même qu'ils sont à la maison ils le voient que j'ai plus d'énergie j'ai moins de chicane avec mes parents parce que je me suis levé alors qu'eux autres arrivent à travailler voilà oui puis ça leur donne un sentiment de confiance aussi d'avoir réussi une étape tout à fait ce que tu amènes aussi c'est toute l'importance d'être créatif dans le contexte actuel il faut comme sortir de de ce qu'on connaît puis trouver des façons créatives de faire autrement en respectant je trouve ça intéressant je pense Karine tu avais une question par rapport au je me demandais si c'était un cours en fait EVR que vous aviez mis en place à l'impulsion SEF c'est ça les SEF c'est les nouveaux EVR en fait puis c'est quelque chose tu sais s'il y a un programme en FPFGE que vous devez connaître ou que je vous invite à aller un petit peu fouiller c'est vraiment les cours SEF EVR c'est le programme engagement vers sa réussite c'est cinq cours où est-ce que les intervenants psychosociaux ont tout à fait leur place pour faire des actions de prévention des animations de groupes et en fait c'est des projets centres ça change la mentalité en fait dans les centres puis on fait un peu moins de réaction parce qu'on est souvent en réaction on arrive souvent en situation de crise ou trop tard en fait dans le parcours de l'élève donc les cours EVR vraiment cinq cours il y a une communauté en fait EVR qui a lieu quelques fois durant l'année communauté en fait que j'anime parce que j'ai participé à la validation du programme et dans lequel on intègre à chaque fois la part d'un intervenant donc la part d'un conseiller en orientation la part d'une TES dans les cours EVR quoi que ce soit puis comment ça peut changer au niveau du centre et ce sont des cours qui sont offerts en FGA et en FP OK pour revenir un peu à Caroline au niveau de des fois le port du masque quand il y a des réelles problématiques d'anxiété de crise de panique et de tout ça je pense que des fois il faut essayer dans nos centres de favoriser un petit peu d'assouplissement moi je suis rendue à dire que j'isole les variables un élève qui est en réussite qui travaille bien bien peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de plus dont utiliser un local dans la bibliothèque pour qu'il puisse travailler sans son masque avec des intégrations partielles en classe puis effectivement quand on parle d'assouplissement on entend beaucoup parler dans les médias mais présentement c'est le contraire dans nos centres en tout cas avec les zones ils ont augmenté les règles ils ont augmenté la surveillance ils ont augmenté ce qui fait augmenter aussi le stress moi j'ai été obligée de vraiment dire à un élève qu'il faut vraiment qu'il finisse pour le mois de juin ses maths parce que c'est leur ancien programme j'ai décidé la semaine passée de l'envoyer à distance pour deux semaines le temps de descendre la pression parce que l'on allait le perdre il faut être capable des fois de faire des petits ajustements temporaires pour pour qu'on puisse garder les élèves puis qu'on quand je dis isoler la variable bien si si on arrive à penser à un autre sigle puis que son cahier va avancer je gagne plus que essayer de travailler sur l'ensemble du personnel qui vont l'avertir dans le gomme d'or parce que quand il y a beaucoup de monde qui interviennent beaucoup d'agents de sécurité beaucoup de puis tout le monde n'ont pas la même formation et n'ont pas la même approche auprès des élèves donc des fois c'est comme tellement compliqué que des fois une petite pause ça peut moi je pense que ça peut faire descendre un peu le stress pour mieux repartir après fait que je vote pour les assouplissements parfois ça rentre à l'étape même ça rentre dans l'esprit des petits pas même je veux dire l'idée c'est pas de leur envoyer à la maison pour toujours l'idée c'est d'y aller comme ok on va faire ça puis après ça on va faire ça puis après ça on va faire ça ce que j'entends en fait beaucoup c'est tout le besoin de support au niveau des enseignants tout le besoin de sensibilisation de connaître de différenciation en fait le pédagogique parce que ce que tu viens de dire Lucie c'est un aspect de différenciation mais quand on a le nez dessus des fois ça devient difficile puis les enseignants vont devenir au fil du temps beaucoup plus à l'aise à parler de cas ou quoi que ce soit il va vraiment il y a un gros travail qu'on est en train de faire sur le travail collaboratif entre les professionnels puis les enseignants puis la direction qu'on soit comme une équipe de travail et non pas un service à côté qui t'envoie ton élève quand ça ne va pas puis que lui il s'occupe de sa classe donc tu sais c'est un changement de mentalité énorme à faire mais il y a énormément de sensibilisation on avait là tu sais vous le voyez pas mais on est en train de changer un peu notre plan de match dans le sens où tu sais initialement on voulait vous faire travailler sur des cas individuels mais je trouve que d'apporter des cas comme ça plus collectifs puis plus des généralités puis qu'on dénoue un peu puis les pistes que vous apportez contribuent aux autres à avoir des idées etc fait qu'on ne voulait pas stopper ça pour aller dans des cas plus précis moi je trouvais que c'était pertinent qu'on le fasse de cette façon-là fait qu'on ne ferait pas nécessairement des petites salles sur un cas mais on aura plus parlé de problématiques que vous rencontrez de façon plus générale puis des façons de dénouer ces problématiques-là j'espère que ça vous convient je ne sais pas s'il y avait d'autres problématiques plus générales que vous rencontrez puis après ça on va aller un petit peu vers d'autres choses est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une autre quelque chose qui vient souvent puis qui aurait aimé discuter Richard fin chaud oui bonjour en fait ce n'est pas un nouveau cas c'est une réflexion que je me fais depuis le début parce que je suis un non-initié ancien enseignant et je me dis cet exercice-là qu'on fait présentement pourrait être refait dans chacun de vos centres avec les enseignants qui sont souvent mal outillés ou pas outillés du tout et qui y vont avec la meilleure volonté mais qui sont devant des situations j'écoute puis j'apprends puis je me dis oh wow vous êtes tellement professionnels et aussi tout ce volet-là il n'y a pas un enseignant qui l'a ce volet psycho intéressé ou psycho-savant puis je me dis c'est un outil c'est un je pense un exercice qu'il faudrait qu'il fasse régulièrement en prenant des vrais cas des vrais élèves parce que la plupart des profs vont les voir ces élèves-là ils passent d'un prof à l'autre je me dis ce serait tellement enrichissant pour les profs puis ça diminuerait aussi leur niveau d'anxiété à eux puis ça augmenterait leur niveau de compétence ça fait ça favorise un langage commun aussi pour les écoles dans lesquelles on le fait on donne les notions de base pour qu'il y ait toute une compréhension commune puis après ça il y a un échange sur qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place dans leur classe etc ou comment ils peuvent réagir à des cas particuliers mais effectivement je pense que les enseignants sont tous à des niveaux différents aussi dans leur connaissance dans leur façon d'intervenir c'est très pertinent de faire des actions comme ça encore là c'est comme une action où on est en prévention quand on outille l'équipe école mais on agit sur la masse d'élèves plus que quand on intervient en individuel c'est très pertinent ça fait le lien Richard vers ce qu'on qu'est-ce qu'on voulait parler vous avez parlé beaucoup des défis d'intervention que vous que vous vivez puis on avait le goût de vous parler un peu de la place de la prévention puis on en a glissé des mots à certains moments puis vous avez amené des stratégies plus au niveau de la prévention aussi je ne sais pas comment vous voyez ça la prévention c'est toujours un enjeu bien réel on vit des situations de crise avec certains élèves et on doit faire de l'intervention individuelle auprès d'eux et souvent on a une surcharge donc on n'a pas le temps de faire de la prévention mais en même temps si on fait de la prévention on va vivre moins de situations de crise avec les élèves des fois ça vaut la peine d'investir en prévention mais des fois ce n'est pas toujours simple parce qu'on est dans un contexte où il manque de ressources mais on voulait quand même échanger un peu sur les initiatives de prévention que vous mettez en place puis je vous partagerai un petit outil aussi peut-être qui peut être utile en lien avec ça fait que ce qu'on a déjà parlé dans les stratégies plus de prévention on a dit bien des ateliers dans les classes auprès des élèves pour développer leur connaissance sur c'est quoi le stress c'est quoi l'anxiété quand est-ce c'est problématique quand est-ce qu'au contraire c'est tout à fait normal puis ça peut être favorable à notre vie comment bien l'équilibrer puis aussi des stratégies tu sais comment quand je suis envahie qu'est-ce que je peux faire etc donc d'outiller les élèves ça en est une on vient de parler d'outiller les enseignants c'est une autre belle stratégie outiller les enseignants sur le stress l'anxiété ce qu'ils peuvent faire auprès de leurs élèves outiller les enseignants sur gérer leur propre stress et anxiété favoriser leur bien-être c'est une activité qu'on fait nous dans les écoles puis une activité que vous pouvez faire avec vos équipes école mais on a monté un atelier pour l'équipe école pour les enseignants il n'y a pas de on a très peu de contenu quelques petites affaires en lien avec le bien-être puis la gestion du stress mais l'essentiel c'est vraiment de les accompagner sur on va réfléchir ensemble on leur demande d'identifier dans leur travail un facteur qui favorise leur bien-être là on recueille tous ces facteurs-là puis on les met en commun pour identifier c'est quoi les grands facteurs de bien-être dans notre travail on fait la même chose avec les facteurs de stress c'est quoi un facteur qui gêne dans du stress puis on les met ensemble pour collectiviser bon ben normaliser puis essayer d'identifier c'est quoi les grands facteurs de stress qu'on vit dans l'école puis après ça on leur fait faire une démarche où ensemble ils réfléchissent à des moyens concrets qui peuvent être mis en place dans l'école pour favoriser leurs facteurs de bien-être puis essayer d'atténuer les facteurs de stress mais qu'est-ce qui peut être fait dans l'école puis là ben on réfléchit avec eux il n'y a pas de bonne réponse souvent c'est beaucoup les mêmes facteurs de bien-être les facteurs de stress qui ressortent d'une école à l'autre mais c'est une démarche où il faut impliquer la direction évidemment parce que l'idée c'est vraiment qu'ils sortent avec un plan de match avec un porteur de dossier des moyens concrets etc c'est une bonne façon de prendre soin des enseignants puis de s'assurer parce que dans un contexte où on est en surcharge où on est constamment dans l'incertitude dans les changements c'est facile de perdre de vue c'est quoi nos facteurs de bien-être on les écarte mais c'est comme essentiel qu'on y revienne donc après ça c'est d'être créatif dans le contexte actuel comment on peut les mettre de l'avant mais il y a toujours des moyens intéressants qui ressortent de ces ateliers-là donc c'est un exemple d'atelier aussi que vous pouvez faire avec votre équipe école donc là j'ai le goût de vous entendre sur est-ce que vous faites d'autres actions en prévention qui ont un impact après ça sur les jeunes aussi qui vivent des difficultés mais qui ont un impact sur toute l'équipe école puis tous les élèves que vous aimeriez partager c'est quoi les actions en prévention que vous faites en fait nous ce qu'on a mis sur place cette année mais en fait c'est que nous on travaille dans un petit centre on n'a pas beaucoup d'élèves pour l'instant mais entre autres c'est contextuel parce qu'on est dans l'alimentation donc on a mis en place un comité multi donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on reçoit un nouvel cohorte d'élèves on leur fait remplir le questionnaire d'accueil avec leurs besoins tout ça puis ensuite on s'assoit on est deux intervenants donc il y a moi qui est orthopédagogue puis il y a ma collègue qui est intervenante psychosocial on s'assoit avec les enseignants du groupe pour faire le tour des élèves on leur présente un portrait parce qu'en faisant remplir maintenant le questionnaire sur forms on peut avoir un peu un portrait de groupe global donc avec des graphiques sur ceux qui ont répondu qui vivaient de l'anxiété et ceux qui ont répondu dépendant de chaque groupe puis après ça c'est que ça nous permet de s'asseoir avec chaque enseignant puis de leur présenter un peu les élèves de leur présenter leur groupe puis tout de suite un peu outiller tranquillement parce qu'on se rend compte beaucoup aussi que les enseignants le principe du petit pas ça s'applique à eux aussi parce que c'est pas toujours évident de gérer leur propre stress et anxiété puis de gérer ceux des élèves puis on se retrouve avec beaucoup d'enseignants aussi en détresse en ce moment donc c'est ça donc je trouve que c'est les enseignants ils apprécient beaucoup cette façon de fonctionner parce que quand ils arrivent devant le groupe ils se sentent un peu plus outillés avec ce qu'on a plus d'emblée leur fournir comme information leur proposer une forme d'accompagnement à eux aussi pour aider leurs élèves donc voilà c'est une très bonne idée puis je sais pas si dans ce questionnaire-là il y a un peu ce que les élèves vivent je sais pas si vous avez intégré parce qu'il y a moyen d'intégrer des trucs positifs aussi par exemple qu'est-ce qui vous fait du bien dans une classe puis là on a les réponses des élèves puis après ça ça donne des outils aussi positifs ou tu sais c'est quoi ta plus grande force puis là on a les forces des élèves puis on sait à partir de c'est quoi nos leviers aussi des fois on a tendance à voir mais c'est intéressant d'identifier aussi les leviers puis les facteurs de bien-être ça peut donner des beaux outils aussi mais c'est une très bonne idée oui Isabelle en fait c'est ça c'est un questionnaire qui est vraiment tout le temps en mouvement puis je trouve que c'est une excellente idée que tu viens de proposer de poser la question aussi qu'est-ce qui est un facteur de bien-être pour vous c'est sûr que ça va je vais l'ajouter cette année en fait on a ajouté plus le contexte comment ils sont à l'aise avec les outils technologiques donc plus ça serait quoi votre degré d'aisance avec la suite d'office avec les courrières envoyer des pièces jointes donc ça aussi parce qu'on a eu beaucoup d'élèves que ça leur a amené un grand stress le fait de nous on échancée on est en présentiel 100% mais on peut toujours retomber à distance on sait jamais quand puis il y en a qui ça leur a amené beaucoup d'anxiété donc de savoir d'avant ceux qui pensaient avoir la misère avec ça de les rencontrer en prévention leur expliquer juste l'envoi d'une pièce jointe pour certains donc ça ça va oui de rajouter quelque chose sur les facteurs de bien-être c'est sûr qu'on va faire ça merci c'est une très bonne idée d'avoir un portrait c'est comme si déjà ça donne des pistes l'atelier je fais juste du pouce mais l'atelier avec les enseignants sur les facteurs de bien-être les facteurs de stress les enseignants peuvent le faire dans leur classe aussi dans notre classe qu'est-ce qui nous fait du bien qu'est-ce qui ne nous fait pas de bien puis ensemble est-ce qu'on pourrait imaginer des moyens pour s'assurer de ne pas perdre de vue ce qui nous fait du bien puis essayer d'atténuer ce qui ne nous fait pas de bien ça fait que là on met les élèves à contribution là-dedans ça peut être une façon aussi de travailler avec les élèves plus en prévention très pertinent Isabelle est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des idées des choses qu'ils font en prévention qui donnent des beaux résultats puis qui pourraient être partagées j'enseigne au centre Louis-Joliet je travaille en collaboration avec la psychoéducatrice pour le cours EVR à la session d'intégration et le projet qu'on a mis en place qui va débuter au mois d'avril ce sont des ateliers de bien-être pour les élèves donc pour les initier à la relaxation la respiration la méditation et au yoga donc on n'a pas encore vu les bienfaits puisque ce n'est pas encore débuté mais ça sera offert aux élèves au mois d'avril à raison d'une fois par semaine 30 minutes est-ce que c'est sûr comme pour les élèves volontaires ou c'est dans les classes ou comment ça fonctionne c'est pour les élèves volontaires étant donné qu'il y a des mesures sanitaires à respecter on va devoir prendre et faire un registre possiblement mais c'est pour les élèves volontaires ah mais c'est super vraiment c'est une super belle initiative oui très bel exemple d'autres partages comme ça de trucs que vous avez au niveau de la prévention je ne peux pas encore parler des résultats encore parce que c'est un cours qui va commencer la semaine prochaine c'est un cours qui a été développé pour promouvoir les saines habitudes de vie alors il s'agit d'un cours sur six semaines un groupe fermé deux cohorts de 14 qui vont avoir pour pour en fait quels sont les impacts de la sédentarité et comment on peut faire des petits changements pour redevenir actif ne serait-ce que d'exemple débarquer un arrêt avant d'arriver chez soi pour marcher un petit peu on va également c'est un cours qui s'adresse en fait c'est un APH 40-41 qui est donc qui part des saines habitudes de vie et on va regarder également sur l'alimentation donc tout ça il n'y a rien par écrit tout se fait en vidéos photos et compagnie donc exemple je prends une photo de mon déjeuner et j'explique en quoi ce déjeuner-là va me soutenir dans ma journée ou à quel point mon déjeuner va plutôt m'exciter et me rendre indisponible à la concentration ou si je prends une photo d'un gros vide le fait que je ne mange pas le matin ce n'est pas l'impact alors on veut surtout amorcer une réflexion sur leurs habitudes de vie et amorcer quelques petits changements alors c'est vraiment on s'entend qu'on ne fera pas un changement à 100% mais du moins on va amorcer ce discours-là et cet échange-là avec ça cible principalement les 16-24 ans et ça je vous explique c'est parce qu'on répond on a obtenu une subvention je vais devoir finir je vais avoir un message intercom donc voilà je vais m'arrêter ici c'est vraiment super et si jamais Dominique vous avez besoin de matériel dans les écoles secondaires au deuxième cycle mes collègues ont monté un atelier sur l'impact de l'activité physique sur la santé mentale des fois si vous avez besoin ça a été monté pour les élèves d'un deuxième cycle c'est animé dans le cours d'éducation physique mais des fois si vous avez besoin de références ou de plus de matériel écris-moi puis je te transférerai l'atelier des fois ça peut compléter mais vraiment c'est une super super initiative vraiment je ne sais pas comment vous réagissez à ça moi je suis comme curieuse c'est toutes des super belles initiatives est-ce que vous dites ah c'est des choses qui peuvent se mettre en place dans mon centre ou est-ce que vous avez tellement des réalités différentes que vous dites ouf ça répond pas je sais pas je suis comme curieuse de vous entendre sur est-ce que c'est des choses que vous voyez qui est possible Andréane bien moi je me rends compte qu'on est en plein dedans on a parti un club de marche pour nos élèves à toutes les semaines une petite demi-heure ils partent avec moi puis on va marcher ensemble puis là ce que je réalise c'est le beau problème c'est que ça pogne fait que j'ai plus de place dans mes groupes de marche wow c'est rendu que nos trois centres ont des clubs de marche on offre des activités physiques aussi en lien avec le secteur jeune ils nous prêtent leurs locaux pour aller jouer au basketball ou au volleyball avec eux autres au moins une fois par semaine puis on se rend compte que c'est un besoin qu'ils ont de se retrouver à travers les activités c'est sûr qu'on n'est pas aussi on est un peu restreint dans nos activités parce que la COVID oblige mais quand même de mettre ça en place je me rends compte que ça a un gros effet sur la santé mentale des jeunes je pense que c'est bénéfique je trouve ça tellement riche parce que c'est comme chacun individuellement on pense à des stratégies puis on met des choses mais je trouve que le partage est vraiment riche puis là Karine je te regarde mais je me dis est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de créer un espace où il peut y avoir comme une espèce de mise en commun des différentes initiatives pour se donner des idées parce que ça demande dans le contexte actuel c'est encore plus complexe puis ça demande de réfléchir ça demande quand d'autres ont des idées puis qui peuvent être partagées des fois c'est comme ah bien celle-là ça fait bien chez nous on pourrait le mettre en place puis même comment vous vous êtes pris comment vous avez dépassé cette limite là etc je trouve que des fois on travaille on a tendance à travailler seul alors que tu sais vous êtes plein de monde dans la même réalité puis le partage des fois c'est tellement facilement pour donner des idées même des cours qui sont montés des fois qui peuvent être partagés etc mais je ne sais pas oui bien en fait j'ai l'air tout à fait ça va dans la lignée cet été il y en a une coupe qui le savent le projet de l'été c'est vraiment de faire de refaire le site web des services éducatifs complémentaires que je vous mets en fait à l'écran le site web en fait va nous appartenir à nous autres les intervenants donc soit qu'on s'occupe du soutien à l'apprentissage qu'on est orthopédagogue qu'on est TES qu'on est psychologue qu'on est agent le CO quoi que ce soit ça va vraiment nous appartenir il y a trois volets qu'on va mettre de l'avant donc le soutien à l'apprentissage santé, bien-être ses habitudes de vie et tout le contexte de vie étudiante sentiment d'appartenance c'est les trois concepts clés en fait des services éducatifs tu sais puis par le fait de faire un club de marche bien ça accroît le sentiment d'appartenance puis c'est quelque chose qui n'est vraiment pas développé en FGE et en FP on a une mentalité que les adultes qui n'ont pas besoin de ça ou quoi que ce soit mais en fait c'est faux c'est un adulte sur quatre qui vient principalement pour socialiser puis on est souvent le milieu le plus sécuritaire pour les adultes donc de faire de nos centres des milieux de vie je pense que ça va passer en fait le par nous tu sais donc cet été en fait on va retrouver plusieurs sections dans la rencontre du 13 mai et du 17 juin je vais vraiment vous laisser la place aussi pour savoir qu'est-ce que vous voulez retrouver et moi j'ai besoin en fait de vos ateliers de vos idées ou quoi que ce soit parce que c'est pas quelque chose que je fais puis que je dis bien il faut faire ça pas du tout moi je suis juste une voie de communication fait que ça va être votre site c'est super ça s'en vient tu t'avais demandé nos commentaires ou de la façon qu'on réagit quand on entend parler des autres choses moi je suis un très gros centre FPFG intégré à Grimby j'adore j'adore ça tellement parce que même si je peux peut-être pas appliquer en intégralité ce que les autres font de me permettre de piger dedans ce matin en tout cas j'ai plein 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 d'idées de ce que je vais pouvoir proposer à mes directions pour regarder voir comment on peut transformer cette mentalité-là que Karine vient juste de dire habituellement formation adulte on vient faire ce qu'on veut mais moi je me suis rendu compte aussi que j'ai beaucoup d'adultes qui ont des jeunes ados qui ont des jeunes aux primaires puisqu'on est en train de mettre en place au niveau de saines habitudes de vie ou de la façon de discuter où ils réinvestissent au niveau de leurs enfants c'est une façon différente maintenant de faire les choses chez eux aussi donc je pense qu'il faut vraiment voir la formation aux adultes comme autant le suivi du secondaire mais aussi comme le pilier de nos futurs parents ou des parents déjà qui sont déjà avec nos services puis qui amènent des idées différentes fait que je pense que cet échange-là avec les autres en tout cas moi je ne capote vraiment ce matin j'adore mais à date tout ce que vous faites c'est le fun les conférences sont intéressantes les PowerPoints sont intrigants les outils sont le fun fait que chapeau j'adore tout ce qui bouge pour avoir ça fait comme 10 ans je suis aux adultes maintenant j'adore cette nouvelle tendance-là au niveau des intervenants de se parler d'échanger tout ça c'est des choses que souvent on n'avait pas comme notre classe à travers tout ça malgré qu'on a un système de support donc merci à tout le monde de dire leurs choses puis ça c'est vraiment enrichissant merci donc d'autres d'autres initiatives intéressantes je peux vous partager un petit outil aussi peut-être vous l'avez dans la présentation l'outil c'est un outil qu'on a conçu pour les enseignants primaire secondaire mais vous allez voir que c'est des choses qui s'appliquent aussi chez vous puis ça vous pouvez remettre cette fiche-là aux enseignants ou vous pouvez vous inspirer de cette fiche-là aussi pour des actions de prévention à mettre en place mais si l'on parle de la classe mais ça peut être mis dans l'école aussi donc c'est des idées ça peut être des idées pour les enseignants aussi donc dans le fond c'est juste un petit outil puis ça reprend les concepts on reprend la différence entre le stress et l'anxiété on reprend les principales manifestations chez les élèves on reprend la notion de zone de confort pour que les enseignants aient ces notions-là puis après ça il y a comme des stratégies concrètes que les enseignants peuvent utiliser bon on parle un petit peu de l'impact du système scolaire sur l'anxiété mais après ça il y a des petits trucs au niveau de comment gérer avant pendant après les examens puis après ça c'est les principales stratégies que les enseignants peuvent mettre en place quand on offre la formation aux enseignants tantôt Annie Glaude en parlait on l'offre à Saint-Michel ici à Sherbrooke puis on l'a fait dans plusieurs milieux scolaires mais c'est des stratégies qu'on discute avec eux mais vous pouvez prendre cette fiche-là puis en discuter avec eux donc il y a toute l'importance d'agir à titre de modèle on en parlait tantôt réguler leur propre anxiété mais aussi on dit agir à titre de modèle souvent on a l'impression qu'il faut être un modèle comme parfait mais c'est pas ça l'idée l'idée c'est d'être un modèle imparfait puis de montrer qu'on n'est pas parfait puis qu'on fait des erreurs puis que c'est pas grave qu'on se reprend puis qu'on apprend de ça puis que des fois on gère pas bien notre stress mais qu'on va mettre des moyens en place pour le faire puis que des fois on n'est pas disponible puis tu sais bon ben c'est un modèle de comment faire bien plus un modèle nous on gère notre stress tout le temps parfaitement puis on fait pas d'erreurs c'est pas ça l'idée comment créer des environnements sécurisants positifs bienveillants tout le lien avec les horaires la routine la constance les règles qui sont claires qui sont bien expliquées etc l'attitude comment cultiver une attitude positive bienveillante axer sur les forces de l'élève croire en chaque élève etc prendre le temps de créer vraiment des relations significatives après ça il y a toutes les stratégies de gestion de stress donc ça je pense que vous l'aviez dans l'autre présentation mais c'est le même lien ici c'est un lien que vous pouvez partager aux élèves dans le fond ce lien-là ça l'amène vers les stratégies de gestion de stress sont toutes expliquées avec des liens audio vidéo etc ça s'adresse aux jeunes les adultes peuvent le prendre c'est les mêmes mais c'est juste que c'est écrit pour des jeunes ça fait que ça vous pouvez le donner cette référence-là aux jeunes mais vous pouvez le donner aux enseignants aussi qui puissent en faire dans leur classe etc aider les élèves à voir les choses autrement donc travailler sur les perceptions encourager à l'élève l'élève à privaser ce qu'il rend anxieux ça fait que l'on pense c'est plus le concept d'exposition la zone de confort être à l'écoute aussi des fois qu'on dit souvent aux enseignants c'est qu'il faut écouter mais souvent on écoute puis on évite ces pistes de solutions mais des fois les élèves ont juste besoin d'être écoutés des fois aussi quand on essaie toujours de trouver des solutions mais c'est comme si on les amène pas à trouver leur propre solution donc de se réguler un peu d'être à l'écoute pour être à l'écoute puis être là pour l'élève mais pas tomber toujours dans les pistes de solutions c'est comme un petit dége à éviter puis aussi ce qu'on leur dit c'est de on parlait tantôt du délai les élèves qui posent énormément de questions mais comment on peut créer un délai puis dire ben regarde on va prendre un temps après chaque cours pour répondre à tes questions mais à cette incertitude là puis que ce soit pas tout le temps réassuré à chaque question qu'ils posent donc quelques ressources pour aller plus loin donc c'est juste une petite fiche synthèse j'avais le goût de vous la partager parce que je pense que vous pouvez l'utiliser dans vos milieux au niveau plus de la prévention ben en fait tu sais c'est excellent tu sais j'ai le souci de aussi vous laisser on avait dit entre 9 et 11 heures mais bref tu sais je vois que ça répond aussi à un besoin entre nous autres de se parler d'échanger sur des cas mais aussi sur des outils sur des stratégies donc je vous rappelle que le PowerPoint il est tout le monde peut écrire en fait dedans j'ai essayé au fil de la présentation de ce matin de prendre le maximum en fait de temps de notes possible mais vous pouvez en fait le réutiliser inscrire vos notes ou vous en servir comme guide de référence aussi bref en fait agir en prévention c'est quelque chose aussi que il faut se laisser de la place en fait pour agir en prévention agir aussi de faire des activités en sous-groupe c'est quelque chose qui va avoir un impact pas immédiat mais un impact rapide en fait qui va répondre à des engorgés parce que ce qu'on entend en fait un peu au niveau national c'est qu'on est tous surchargés puis les intervenants il y a des listes d'attente on répond pas aux besoins puis on se sent toujours dans l'urgence donc en fait nous quand vous proposez des pistes quand vous nous dites ça on le ramène au niveau des gestionnaires des directions au niveau du ministère donc on essaie de faire changer les choses ou du moins d'être entendus donc tu as la diapositive 22 il y a un exemple de soins par palier donc avant de rencontrer quelqu'un sur une base régulière ou quoi que ce soit il y a plusieurs étapes qu'on peut faire le reaching out des sous-groupes aller rencontrer de faire des activités un guide d'auto-soins ou quoi que ce soit donc c'est tous des petites pistes et vous avez en fait à la diapositive 23 c'est des ressources pertinentes Joël je vais te laisser présenter les principales ressources mais j'aimerais ça qu'à la prochaine rencontre le 13 mai qu'on puisse revenir puis que vous puissiez me donner c'est quoi les sites internet ou les organismes que vous utilisez le plus fréquemment je pense que ça va pouvoir remplir notre coffre à outils je vais juste si tu me permets une seconde sur les sous-groupes la recherche démontre aussi l'efficacité de l'intervention de groupe c'est très très appuyé par la recherche des fois on a tendance à rencontrer chacun des jeunes individuellement mais si vous voyez que vous avez des jeunes encore plus si c'est pas le même type d'anxiété ils s'apportent quelque chose entre eux quand on a juste d'anxiété sociale par un groupe il faut comme s'armer mais quand on a anxiété de performance anxiété sociale et on les met ensemble c'est fascinant qu'est-ce qui s'apporte entre eux et à la fois ça nous évite de les rencontrer tout individuellement fait qu'on gagne du temps mais à la fois la force du groupe et si un élève dit ça à un autre élève ça a mille fois plus d'impact que si nous on lui dit donc c'est très appuyé par la recherche de faire des groupes et de faire de l'intervention de groupe les fiches que vous avez d'intervention peuvent très bien se faire en groupe les ressources pertinentes je ne sais pas si on partage l'écran non on vous a mis le lien vers notre site web donc c'est sur notre site web il y a vraiment un coffre à outils avec plusieurs outils qui sont là pour être utilisé donc vous pouvez fouiller là-dedans Mouvement santé mentale Québec ils ont vraiment si vous allez explorer leur site ils ont vraiment beaucoup d'outils gratuits ils travaillent beaucoup sur le bien-être au travail donc quand vous travaillez au niveau du bien-être des enseignants ils ont des outils ils viennent de faire une nouvelle trousse aussi en lien avec le bien-être au travail mais situation COVID mais ils ont toutes sortes d'outils pour les jeunes pour les adultes c'est vraiment un beau site puis les outils sont très dynamiques très visuellement attractifs ça fait que ça c'est très pertinent la Fondation de psychologie du Canada aussi ils ont des beaux outils leur site web n'est pas facile à comprendre mais si vous fouillez un peu il y a des programmes gratuits des fiches d'intervention tel jeune que vous connaissez il y a beaucoup d'informations aussi puis d'outils sur tel jeune disponible la Fondation Jasmine Roy qui ont fait un coffre à outils vous allez cliquer sur ce que vous c'est intervenant aux parents primaire secondaire puis il y a différents outils il y a beaucoup de nos outils aussi qui est sur le coffre à outils Jasmine Roy puis il y a un guide d'auto-soins aussi que moi je ne connais pas Karine je pense que c'est toi qui l'as rajouté celui-là oui mais en fait c'est par psychopop ou en tout cas c'est c'est ouais écoute c'est Albert Prévost qui est un hôpital psychiatrique qui a fait ça mais si vous allez cliquer dans les guides d'auto-soins il y a vraiment pour le TDAH pour l'hyperphalgie pour les dépendances aux écrans il y a plein de choses qu'on peut donner en fait aux élèves en stratégie de promotion des saines habitudes de vie puis des donc c'est quelque chose puis je vous ai mis le lien aussi avec l'émission le vrai selfie je ne sais pas s'il y en a qui l'ont écouté mais c'est à faire écouter à nos élèves en fait c'est sur des thérapies de groupe qui se font chez les jeunes de 18 à 35 ans il y a trois saisons j'ai mis la dernière saison mais ça s'écoute excessivement bien des beaux outils puis il n'y a rien de plus significatif pour un adulte de se faire parler par un autre collègue donc ça ça a beaucoup 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 d'impact il y a les nouvelles séries aussi là à Télé-Québec il y a une nouvelle série pour les ados sur la santé mentale parfaitement imparfait bien il y a celui-là parfaitement imparfait qui est sur tout.tv puis il y en a un autre sur Télé-Québec il y a deux séries qui viennent de sortir sur la santé mentale qui s'adressent aux ados qui sont très bien fait donc c'est aussi des fois de regarder des vidéos parfaitement imparfait c'est plus des témoignages l'autre c'est plus des capsules sur la santé mentale mais des jeunes qui parlent etc donc c'est super bien fait les deux des fois ça vaut la peine c'est des beaux outils aussi je viens de mettre je viens de mettre le lien en terminant en fait bien de un je tiens à vous remercier énormément une rencontre de deux heures ça demande énormément de concentration puis on sait que on demande ça à nos élèves de rester concentrés pendant des journées complètes mais on a de la difficulté nous aussi sachez que le travail qu'on fait là va se poursuivre pendant plusieurs années lorsqu'on part là ça tombera pas dans l'oeuf je pense qu'on a du travail pour encore plusieurs années notre prochaine rencontre de partage c'est le 13 mai à 9h donc dans la salle des après-cours vous vous rendez sur le site internet et vous cliquez sur la pastille rouge et en fait en terminant bien de un je tiens à tous vous remercier merci à Richard Jean-Simon et Joël en fait qui a accepté de revenir nous parler échanger avec nous c'est vraiment une collaboration très très importante et significative en fait pour nous et il y aura un nouveau webinaire je vous partage l'écran tout de suite à mettre à votre agenda parce que ça a été confirmé ce matin donc vous êtes vraiment les premiers à le savoir alors on est en collaboration avec l'organisme Le ciel et Bien-être numérique pour les dépendances aux écrans en parler pour s'aider alors je sais que les écrans prennent de plus en plus de vie que les adultes ne se s'identifient pas toujours comme étant dépendants mais on va se chercher ensemble des trucs donc c'est Emmanuel le parent qui travaille pour l'organisme Le ciel qui va donner la formation le 11 mai prochain je vais l'écrire en même temps c'est le 11 mai 2021 de 9h à 11h alors comme je vous dis c'est vraiment tout chaud ça a été confirmé à 8h55 alors on va je vous attends là je crois que ça va pouvoir répondre à un besoin qu'on va développer ensemble des outils et pour toute question à la diapositive 32 du slide dans le fond il y a nos coordonnées alors pour nous rejoindre moi Karine Jacques Karine Martin aussi si Karine tu veux préciser un peu comment on peut faire ou comment tu pourrais apporter ton support on sait l'équipe des services éducatifs complémentaires elle peut vous accompagner si vous voulez comme Richard disait tantôt ça pouvait être intéressant de présenter ça à des enseignants tout ça si vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner ou de quelqu'un qui va faire la présentation nous on peut trouver une ressource qui va aller dans votre centre gratuitement faire une présentation aux enseignants puis à tous les acteurs des services éducatifs complémentaires par exemple pour vous aider à accompagner les élèves ça peut être sur ce sujet-là mais sur peu importe le sujet qui touche les services éducatifs complémentaires alors je vais vous mettre l'adresse du site web de l'équipe Choc et vous pouvez aller voir on travaille vraiment dans les trois volets des services éducatifs complémentaires donc on a quelques formations qui sont là à titre indicatif de suggestion c'est-à-dire que si vous avez une autre idée en tête et puis qu'elle est pertinente ça va nous faire plaisir de trouver une ressource qui va pouvoir aller vous accompagner donc ça peut se faire sous forme d'atelier de formation ça peut aussi se faire sous forme d'accompagnement comme on disait tout à l'heure je ne me souviens pas qui disait moi j'aimerais ça savoir ailleurs comment ça se vit ou comment ça a été construit l'organisation autour de l'accompagnement au niveau des services psychosociaux on peut trouver aussi une ressource qui va aller vous accompagner à réfléchir là-dessus puis à mettre sur pied l'organisation de ce service-là puis trouver le fonctionnement optimal pour votre centre donc ce sont des choses qu'on peut faire pour vous évidemment gratuitement donc vous avez vous pouvez nous contacter soit via le site web où vous avez les informations ou comme Karine disait si on va le demander au diapo vous avez aussi toutes les coordonnées pour le projet et voilà alors merci tout le monde bon printemps joyeux Spock et je crois qu'ensemble on est une belle équipe se réunir est un début rester concentré est un progrès et travailler ensemble est la réussite j'aime beaucoup cette situation cette situation cette citation et je vous souhaite une excellente journée bye bye au plaisir je vous souhaite